à tous c'est tony bon fait un petit live c'était pas prévu les gens profitent il me faut du papier en plus aujourd'hui je voulais vous expliquer un truc ou deux je prends une feuille je vais essayer de vous expliquer deux trois trucs du coup je prépare le live salut gab gab salut patrick salut dorian désapparaissait salut martin salut sophiane salut alain salut guillaume salut hotman hotman t'as pas de chance t'as le prénom d'un le plus gros dealer de mon lycée s'appelait hotman et le pauvre ils l'ont serré quand j'étais à l'école salut arnaud le belge je me dépêche je suis en train d'essayer de finir un schéma bon c'est un schéma à la tony c'est vite fait mal fait tu t'es reconverti ouais j'espère en tout cas si t'es là c'est que t'as soit t'as réussi à choper un téléphone en prison soit c'est que t'as fini ton séjour salut francesco salut stéphane tu fais des mots croisés non je fais pas des mots croisés on est en guerre donc là je suis dans mon salon tu vois je fais la guerre dans mon salon pendant ce temps mes voisins tu vois ils reçoivent des invités tu vois c'est tranquille le confinement il y en a ils ont rien compris ça fait trois jours mes voisins ils reçoivent des invités et après comment tu sais que c'est des invités quand t'as trois couples chez ton voisin ça m'étonnerait que ça fait ça fasse six semaines qu'ils font une partouze à six quoi tu vois donc donc je pense que c'est des invités surtout quand les gens ils demandent où sont les toilettes ouais je bois du maté parce que je suis en j'essaie de boire moins de café ouais ils font des barbecues et tout donc voilà à cause de quoi toujours la glandouille ouais moi aussi je glandouille les artisans on a des aides en France donc je vais pas te mentir moi je perds pas d'argent actuellement donc voilà après c'est pas trop 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 grave après c'est comme ça bon regarde ce que j'ai réussi à choper je suis content j'ai réussi à choper la nouvelle malgré le confinement j'ai réussi à choper la nouvelle vera c'est la 6006 ça c'est la xxl j'ai commandé la xl et la et la l je vais être franc avec toi je vais t'expliquer je vais te dire combien bon je prends un papier tu vois je vais écrire sur un papier je vais c'est stylé ta pince ouais donc je vais t'expliquer en gros comment ça fonctionne avec moi je prends maintenant je prends plus 500 je prends 750 euros de salaire par mois ok ça c'est mon salaire ma société elle a plus de x années donc je touche 1500 euros d'aides par mois ok donc sur les 1500 euros ça peut me faire 1000 euros de salaire et 500 euros de charge ok donc tu vois rien qu'avec les 1500 euros je pourrais me prendre plus de salaire qu'en bossant et en plus de ça je touche 21 euros 82 par jour parce que je suis en arrêt de travail donc tu fais 21 x 30 ça fait en gros à peu près je touche environ 600 euros par mois en arrêt maladie parce que je garde les enfants c'est pour ça en même temps que je travaille pas donc tu vois je touche ça et avec ça bah je pourrais me refaire un deuxième salaire si je voulais donc tu vois d'habitude j'ai ça là j'ai ça donc en gros actuellement tu vois je touche ça ça c'est à peu près équivalent à ça avant je touchais 500 enfin je touchais je me prenais 500 donc tu vois là je touche plus à rien faire plus l'aide là ici sachant que j'ai déjà j'ai déjà expliqué que j'ai payé mes assurances c'est payé mes cotisations c'est payé les véhicules c'est payé en gros il m'a juste à payer le gazole mais le gasoil ou le gazole comme tu veux bah quand tu bouges pas c'est 0 euros et à payer mon comptable donc le comptable c'est je sais plus 680 euros par trimestre par tri donc tu vois ça fait 230 on va dire à peu près donc tu vois dans les 1500 euros j'utilise 230 euros pour payer ça actuellement c'est tout tout le reste ça fait de la trésorerie donc voilà je t'explique le truc après je si mon entreprise j'ai un copain il vient juste de s'installer il ya six mois lui a pas le droit à ça il ya juste le droit à ça je n'ai pas de loyer j'ai pas de box à payer j'ai rien à payer donc tu vois du coup pour moi la vie est belle après je t'explique le deuxième truc là j'ai reçu je devais payer au 2 mai on est le 26 avril au 2 mai je devais payer ma mesure saf ils m'ont dit que c'était annulé j'ai envoyé un mail parce que je vais tout de suite les payer je t'explique pourquoi parce que si je les paye pas tout de suite à la fin de l'année si là je prends pas ce mois je prends le salaire tous les trois mois en gros en janvier je me prends 2200 je sais pas combien 2250 ça fait janvier février mars en avril là j'aurais dû prendre avril mai juin mais là j'ai rien pris parce que j'ai les 600 et des patates là pour le moment mais je vais quand même payer mes charges parce qu'à la fin de l'année et ben soit au lieu de payer 700 balles tu vois 800 balles par trimestre ou par mois ou j'en sais rien je vais devoir payer et récupérer ce qui est en arrière donc l'argent qui va rentrer va ressortir tout de suite là j'ai les sous je paye tout de suite et on n'en parle plus c'est un petit peu comme quand tu t'installes la première année tu la payes pas en gros la deuxième année tu payes la deuxième année plus la moitié de la première et la troisième année tu payes la deuxième année plus la moitié que tu n'as pas encore payé moi la première année j'ai tout de suite tout réglé comme ça tu continues et tu n'as plus besoin de penser à ça donc voilà donc moi j'ai payé tu vois là j'ai envoyé un mail j'ai dit que je voulais payer je vais payer ce que je dois et même si je prends pas de salaire en avril mai juin à la fin de l'année ils me rembourseront donc tu vois au final ça revient au même quoi je fais rien du tout je sors pas je suis allé pas je sors pas je suis sorti deux fois j'ai rien facturé je suis allé chez comment dire j'ai un tout bib le le jour juste avant le confinement je sais plus dès quand j'ai il m'a envoyé un mail c'est pas la facture mais j'ai pas encore fait la facture donc voilà il n'y a pas le mail et je suis allé chez la fille d'un super bon client un bon ami il y avait un problème il a voulu bricoler son robinet de toilette c'était une olive sur le robinet de toilette il n'y a pas su le remettre je suis allé j'ai mis un raccord à certir je me suis barré ça a pris cinq minutes et j'ai rien facturé vu que c'est des bons des bons clients j'avais pas facturé un truc à la con j'ai pris toutes les dispositions qu'il fallait mais voilà c'est tout comme ça il n'y a pas besoin de et voilà au final c'est tout je préfère payer en avance tu vois j'aime pas être redevable parce qu'après c'est chiant donc c'est comme ça ça c'est bon alors attendez ouais la nouveauté elle est pas mal parce que regarde tout fait c'est la nouvelle dedans tu peux rentrer alors là c'est en millimètres ça fait 24 à 32 millimètres en gros elle elle prend presque c'est la plus grande elle prend presque un pouce mais la mieux c'est la petite elle fait 10 13 millimètres et donc tu vois tu as tout le temps des raccords des écrous avoir des clés à molette pour serrer des trucs de 10 ou de 13 et en gros regarde tu fais ça hop elle avance clic et tu reviens et elle glisse elle fait comme une clé qui tex mais en clé à molette tu vois qu'un manche comme ça pour serrer donc c'est pour ça que je les prises et elle va bien je testais vite fait chez moi et donc si tu veux ouais il faut que tu ailles sur le site amélie.fr depuis quand depuis le début on peut se mettre en arrêt parce que maintenant on est rattaché à amélie on est plus avant moi j'étais rattaché à umr ou je sais pas quoi ah ouais regardez hop là j'ai fait la coupe à la mode comme ça tu le vois je l'ai fait ce week-end parce que je me suis dit quitte avoir une tête de con pas avoir une tête de con chez toi que chez les clients si je reprends le 11 mais vu que je vais pas reprendre le 11 je pense ça va durer encore un moment et donc tu fais une arrêt tu arrêt garde d'enfants faut avoir des enfants de moins de 16 ans et donc tu fais ça et tu vas toucher un petit peu d'argent si tu touches moins de 800 euros par mois d'arrêt maladie tu es éligible aux 1500 euros d'aides de l'état si tu rentres dans les conditions donc moi tu vois 30 jours x 22 euros en dessous du plafond donc je peux cumuler les deux trucs après bon c'est comme ça c'est tout c'est en tir c'est pour ça que je te dis que tu vois je suis pas à plaindre en plus j'ai de la trésor donc union rmpi ouais c'était ça après rénov' un truc comme ça moi j'étais chez eux ils étaient sympas c'était pas mal et là c'est amélie c'est un peu plus chiant c'est le bordel mais bon amélie ouais elle est gentille elle donne des sous mais quand elle va réclamer le retour ça va coûter cher salut vince c'est pas que je suis sympa je t'explique le client je lui ai fait une salle de bain à 8000 balles je vais sûrement changer sa chaudière dans pas longtemps et madger fourgué trois quatre dépannages des beaux petits dépannages où tu prends 300 balles sur une heure ou une heure et demie parce que tu mets pas mal de matos tu vois des trucs bien rentables donc là c'est sa fille ils ont pas trop de sous et j'allais pas faire mon mon ras et lui demander 150 balles pour une connerie de raccord à sortir donc j'ai pas facturé c'est tout en plus c'est un raccord que j'avais en stock j'ai même pas bu comment te dire j'ai même pas eu besoin d'aller chez le fournisseur pour mon refourguer en raccord parce que j'en ai en stock donc donc voilà tu vois ouais en plus ils avaient pas de toilettes je t'explique c'était un dimanche mon camion il était en bazar que j'étais en train de bricoler chez moi j'ai pas pu aller chez eux faire le dépannage ils ont attendu le lundi matin sans eau ils ont chié ils ont rempli des seaux chez les voisins ou je sais pas comment ils se sont fait franchement ils ont attendu jusqu'au lendemain je suis allé à la première heure le faire et voilà c'est tout je vais pas faire chez les gens c'est tout ouais bah hotman tu peux demander c'est rétroactif il me semble donc tu peux revenir depuis l'arrêt tu dis que tu as gardé tes enfants par contre faut que tu rentres bien dans les cases et tout et voilà c'est tout cdo ouais c'est ouvert chez moi il y a vendre marque je suis allé à la plateforme du bâtiment chercher du sable et du ciment pour bricoler un truc chez moi ça a été tellement le bordel que j'ai dit c'est fini je vais plus retourner chez les fournisseurs et pourtant j'avais fait une commande internet il fallait venir le mec qui vient il prend il met les sacs derrière ton camion tu dois attendre qu'ils se barrent tour les portes tu mets tout dans ton coffre tu refermes les portes tu parles on dirait tu es un voleur quoi je te jure donc franchement j'ai vu que ça emmerdait les mecs de le faire je me suis dit c'est bon tu vois moi ça m'emmerde de bosser pourquoi je vais j'irai bosser et faire chier les mecs donc j'irai plus tu vois j'irai plus c'est tout chez vendemarque c'est pareil cdo c'est ouvert ouais faut juste avoir un compte et payer en ligne c'est tout tous les fournisseurs c'est ouvert tu envoies un mail et voilà la plateforme du bâtiment j'avais comment dire le samedi avant le confinement j'avais passé une commande de peinture enfin la peinture chez mes vieux je devais récupérer le pôle filet à mon père je suis arrivé il y avait tellement à la plateforme de wascal dans le nord à lille il y avait là que sur tout le parking ça faisait genre ikea tu vois comme ça sur le parking ça dépassait dans la rue un truc pas possible je me suis dit aller nique sa mère c'est de la peinture le mur il est pas peint c'est pas grave quoi surtout que c'était pas moi qui allait peindre avec mon père allait pas peindre il peint pas donc tu vois j'ai dit nique sa mère je vais aller me faire chier pendant deux heures pour pour un pot de peinture de merde qui va traîner pendant un mois je les ai appelés j'ai annulé la commande et puis c'est tout quoi ça a réouvert je pense patrick ils ont déjà rouvert il me semble faut mettre un masque tu rentres dans le machin ouais c'est tombé quoi si c'est pour mettre un masque en tissu ou ça fait quinze jours t'as éternué dedans ben c'est pas la peine et ça filtre rien donc mercredi ouais j'ai du nouveau matos justement je voulais vous présenter ça et je voulais vous montrer comment on nettoie un circuit de chauffage donc le nouveau matos c'est ça actuellement tu sais c'est la nouvelle clé je vais en recevoir deux encore si c'était il n'avait plus chez oeg ouais après comment dire franchement moi je te dis je vais pas bosser avant un long moment parce que j'ai des salles de bains à faire et hors de question que j'aille faire le con et à frotter mon cul et mes fesses et mes bras chez les clients n'en rappelle rien j'ai pas encore testé j'ai la caisse là j'ai pas encore eu le temps donc il est hors de question que je bosse chez les clients je veux juste bien faire du dépannage parce que tu vois c'est pas le moment où il faut se laver 15 fois les mains par jour c'est pas le moment d'aller couper l'eau chez les clients et surtout que tu vas voir les clients à moitié de la journée derrière ton cul enfin ils vont pas être derrière toi mais ça va être compliqué quoi s'il faut commencer à les pisser dans le jardin parce que tu vois ils veulent pas partager les sanitaires ou qu'il faut tout désinfecter à chaque fois c'est pas la peine quoi donc je vais pas aller faire ça je vais faire que du dépannage je pensais du petit dépannage à la con et c'est tout donc et donc voilà donc tu vois ça je t'explique donc en gros jusque septembre je pense c'est zéro chantier sauf si j'ai un client qui me file un chantier que la maison elle est vide je peux y aller ça je voudrais bien le faire suivant les conditions mais c'est le seul truc que je fais s'il ya des clients c'est hors de question d'aller bosser et j'ai deux enfants donc j'explique j'ai fait ma vie j'ai deux enfants qui ont 2 et 5 ans donc je viens de voir qu'apparemment ils mettront pas de masque à l'école donc s'ils mettent pas de masque c'est hors de question pour moi qu'ils aillent à l'école parce que tu vois entre 2 et 5 ans ils passent leur journée à se foutre les doigts dans le nez et à se toucher le visage entre copains et copines donc bon ils sont peut-être immunisés mais tu vois en attendant le soir quand ils rentrent chez toi c'est à toi qu'ils font un câlin avec la morve du voisin donc bon j'ai pas prévu un pchit pchit de javel et j'ai pas envie de tester là apparemment donald trump a une solution miracle tu fais une piqûre de dos de javel et était désinfecté de l'intérieur tu vois j'ai pas envie de tester ça donc voilà après il se touche le nez il se touche la bite et le cul quand ils apprennent à être propres ils sont churants donc tu vois je vais garder mes enfants je préfère garder mes enfants faire l'école même si tu vois ils peuvent arrêter les aides c'est pas grave j'ai de la trésorerie comme je te dis on est dans le pire des cas je partirai pas en vacances même si j'ai déjà réservé mes vacances donc le roi merlin va rouvrir ok ouais ça va s'habituer au masque et je vais pas te mentir moi pour c'est pour mettre un masque en tissu à la con ça m'intéresse pas j'ai un masque ffp 3 mon frère un ffp 2 tu vois qu'on pourrait se je pourrais bosser avec quoi je pourrais prendre solide mon frère et tu vois alterner tous les quatre heures franchement la fois je l'ai mis pour aller faire le petit dépannage vite fait gratos là au bout d'une demi heure le truc piqué le nez là j'en pouvait plus j'avais qu'une comment dire qu'une envie c'était de l'enlever donc voilà tu vois donc c'est pas évident de bosser avec ça et ça m'intéresse pas au final ouais chez oeg tu payes pas la tva t'avances pas la tva eric parce que la facture vient d'allemagne entre pays donc c'est un numéro de tv intra communautaire tu ne payes pas la tva tu payes hors taxe par contre si tu commandes chez tbs tbs vu qu'ils ont un siège social en france et pas juste une équipe commerciale comme oeg tbs tu dois avancer la tva ce qui est un petit peu chiant en fait quand tu as eu l'habitude de pas avancer la tva ça te fait chier d'avancer la tva surtout tu vois que l'autre fois j'ai fait une commande je sais plus 1400 balles bah tu vois tu avances je sais pas combien de tva 300 balles de tva c'est tout c'est comme ça mais j'ai plusieurs fournisseurs comme ça aussi tu mets des produits neutralisant une protection dans les circuits de chauffage du tout damien je vais t'expliquer avant de jouer au petit chimiste dans une installation faut connaître l'installation il faut analyser son eau comment dire ça sert à rien de mettre des produits s'il y en a pas besoin il y en avait on peut on va te dire que c'est préventif mais s'il n'y a pas besoin t'as pas besoin de comment dire c'est un petit peu si la porte d'entrée de ta maison elle était en inox et tu commences à mettre de la peinture anti rouille dessus quoi tu vois c'est inutile donc autant pas le faire surtout que si tu mélanges les produits ça peut être compliqué si tu reste pas bien ça peut être compliqué tout peut être compliqué donc faut pas le faire de préférence faut pas le faire faut faire une analyse de l'eau s'il ya des soucis dans l'installation on essaie de réparer les soucis et vraiment au dernier cas on vient on intervient on fait quelque chose sur le client sur l'eau s'il faut si on n'a pas de solution possible mais sinon faut pas le faire attend je vais noter ça neutralisant je vais essayer de répondre en finir répondre aux questions et après je vais parler de ça ouais faut aller dans les maisons vides et des maisons vides de plus de deux jours de si possible tant qu'ils touchent le nez ça va salut ennemi amélie c'est peut-être rétroactif je pense par contre là tu vois avant on pouvait déclarer deux trois semaines là on peut déclarer que jusqu'au 30 avril donc le 30 avril là c'est mardi je vais devoir redéclarer donc voilà je mets de l'eau sinon ça infuse pas enfin ça infuse à moitié c'est de l'eau tiède t'es sur ton chantier tout seul ouais c'est royal bah ouais c'est clair les tpepme qui n'ont pas de trésorerie c'est chaud plein d'artisans risquent de déposer le bilan ouais mais après je vais pas te mentir regarde excuse moi j'ai sui l'écran si j'ai mis un peu de ma tête dessus le ce qui râle c'est ceux qui vivent à crédit c'est méchant à dire mais tu vois quand t'es artisan que t'as pas forcément la trésorerie tu commences pas à prendre un camion en location blottillage en location un loyer en location un box un garage un truc un machin tu fais que ce que t'as c'est tout si t'as pas les moyens soit t'achètes soit t'achètes pas c'est mon c'est mon point de vue tu vois moi j'avais pas de sous j'ai pas acheté de fourgon le jour où j'ai des sous j'ai acheté deux fourgons dans la même année bon bah tu vois c'est tout là j'ai dit en ce moment j'ai plus les sous de racheter je voulais me racheter un nouveau fourgon j'ai pas les sous mais j'achète pas c'est tout faut vivre avec tes moyens et donc et je pense qu'il y en a beaucoup qui râlent pour moi il y a deux sortes qui râlent il y a celui qui vient de s'installer qui a pas le droit aux aides là c'est vraiment c'est con mais tu peux rien faire pour eux celui qui vient de s'installer ils ont pas tu vois comment dire ils peuvent pas voir combien tu faisais de chiffre d'affaires l'année dernière par rapport à cette année c'est emmerdant et c'était niqué j'ai un pote qui est restaurateur tu vois au mois de mars il a fait 55% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière il était pas en dessous des 50 bah pouf il a raté l'aide bon bah voilà ça c'est vraiment con mais après tu vois celui qui râle parce que tu vois il roule en pick up il y a des belles chemises il va au resto tous les midis et qui perd son train de vie bah ouais il y avait qu'à pas vivre au dessus de ses moyens c'est tout moi je vais pas te mentir je bouffe des côtes de bœuf toutes les semaines je fous 50 balles dans une côte de bœuf j'en ai rien à péter c'est tout c'est pas grave après je mange la soupe le soir je peux pleurer parce que je mange la soupe non plus mais il faut juste vivre avec tes moyens c'est tout faut toujours avoir comment dire c'est ce que je vous ai toujours dit quand tu crées une société faut mettre 10 000 dedans si t'as pas 10 000 ça sert à rien là tu as un coup dur bah t'es niqué tu vois avec 10 000 balles 10 000 c'est comment te dire tu tiens cinq mois tranquille 10 000 tu tiens cinq mois même si t'as un petit loyer de 1000 balles tu peux te prendre un mini salaire de 500 euros payer tes charges avec 10 000 tu tiens cinq mois tranquille il t'arrive un accident tu te fais opérer ceci cela si t'as 10 000 t'es tranquille et sur cinq mois t'as le temps de voir venir je sais pas tu te blesses vraiment fort tu peux pas reprendre l'activité tu fermes tout de suite la société t'as pas besoin d'avoir un truc maintien de salaire ou je sais pas quoi si tu te coupes la main demain t'as plus de main tu vas pas pouvoir aller souder chez les clients avec une main en moins déjà pour te gratter le cul ça va être compliqué alors aller bosser c'est encore pire et voilà c'est tout faut toujours avoir un la tréseau faut toujours avoir de la tréseau après si t'as pas de tréseau c'est soit t'as pas bien gérer ton truc et ou soit tu fais le con ou soit tu vis au dessus de tes moyens après c'est comment dire c'est comme ça l'idéal c'est une visière non l'idéal c'est vraiment un masque et des lunettes étanches comme les lunettes de ski parce que c'est aéroporté ça peut rentrer dans tes yeux par ta bouche ton nez les oreilles et par ton cul je sais pas parce que si tu pètes logiquement ça sort ça doit pas rentrer mais il faut faire attention donc voilà tu peux avoir comment dire tu peux avoir un masque si le mec il t'éternue à la gueule c'est sûr tu vas pas l'avoir mais ça va être aéroporté il y en aura partout et au moment où tu vas faire ça va faire ça va pas ça va à côté du masque ça va venir dans ton nez donc faut quand même mettre un masque à la visière c'est la visière c'est pour faire beau je suis pas franchement convaincu de l'efficacité de la visière c'est royal de c'est clair Patrick c'est royal de pas avancer la télé si tu as des devis déjà signés que tu dis aux clients que tu fais pas le travail avant septembre est-ce qu'ils attendent ou alors ils donnent le chantier à notre artisan bah moi ils attendent parce qu'ils veulent que moi mes artisans mes clients après c'est des devis signés j'ai pas encore encaissé les sous donc tu vois et encore il y en a deux ou trois c'est même pas signé c'est que de l'oral mais c'est des clients avec qui je bosse tout le temps en fait donc ils vont attendre et ils comprennent bien que comment dire en plus j'ai même des clients c'est des amis donc comment dire c'est des amis si je viens pas bouffer chez lui j'irai pas bosser chez lui non plus tu vois donc c'est tout après c'est comment dire parce que c'est du chantier du dépannage par contre c'est du dépannage ouais y'a pas de toilette je cours je vais chez lui tout de suite donne un coup de main mais voilà tu vois comme ça t'as conclu le truc alors les dates de départ et de fin au final on s'en branle ça sert à rien le client il comprend bien il est coincé chez lui avec ses mioches il comprend bien que tu vas pas venir chez lui garder ses enfants et faire les travaux en même temps donc si t'as pas commencé le chantier bah c'est pas grave s'il y a sa vieille salle de bain comme moi ou sa vieille cuisine bah il garde sa vieille salle de bain ou sa vieille cuisine et puis c'est tout il fait avec il fait comme tout le monde de toute façon les showrooms de sanitaires ils sont fermés donc les showrooms ils sont fermés ce que t'as commandé bah si tu l'as pas reçu c'est que c'est coincé donc tu sais que tu l'auras pas quand l'activité elle va reprendre et bah on va pouvoir juste reprendre avec le stock des fabricants et des fournisseurs parce que si ça fait un mois que ton fabricant il fabrique rien il y aura plus rien donc tu vas tu feras avec ce qu'il faut donc au final faut pas te presser tu bosses faut juste assurer de quoi manger nourrir et ton d'avoir un toit et c'est tout le reste on s'en branle en ce moment ça c'est bon depuis le temps que tu tombes sur un live salut fredo soi-disant qu'il va avoir une aide jusqu'à 1200 bah moi je vais pas te mentir patrick j'ai un super bon comptable il y a à Saint-Amand les os d'ailleurs si tu veux je t'enverrai ses coordonnées il vient de s'installer à son compte et c'est lui qui s'occupe de ça il me dit tony tuc tuc t'as le droit à ça 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 je lui envoie les papiers il gère il me fait les demandes les aides donc tu vois si j'ai le droit à 50 centimes il va me contacter il va me dire j'ai le droit à 50 centimes il s'occupe de ça moi toi tous ces trucs là je m'en occupe pas c'est son boulot chacun son boulot lui il est comptable il s'occupe de compter et moi je m'occupe de faire le reste les râleurs ils râleront toujours ouais et les français c'est les premiers des râleurs c'est les premiers à râler parce qu'ils sont confinés on leur donne des sous pour les trois quarts à rester à la maison mais il faut s'occuper des mioches par contre ça ça les emmerde après il y a quoi c'est les premiers à s'être découvert une nouvelle passion pour le footing t'inquiète pas le 11 mai c'est fini il n'y a plus personne qui va courir c'était l'excuse pour sortir tout le monde le footing c'est fini les boutiques de running elles vont plus rien vendre mais c'est comme ça quoi ils vont prendre dans nos caisses de retraite bah tu sais on a des on aura pas de retraite donc au final moi je pense j'aurai pas de retraite donc tu vois au final je m'en fiche ils peuvent prendre moi si on me donne des sous s'il faut les rendre je les rends je paye juste ce que je dois payer c'est tout j'ai changé mes cartouches polaires avec le bocal de fil et les sels de polyphosphate à chaque fois que je les change j'ai une diminution de la pression de l'eau as-tu déjà eu ce problème ouais les sels de polyphosphate peut-être ils sont partis ça bouge peut-être quelque chose il faut que tu mettes un je sais pas si damien je sais pas si tu as un réducteur de pression ce qui serait bien c'est d'avoir un de mettre un manomètre juste avant et juste après les cartouches filtrantes comme ça tu pourrais voir la différence de pression moi je le vois ça sur mon eau de pluie parce que tu vois j'ai mon surpresseur et comment te dire et le surpresseur tu vois actuellement le pressostat il est mort enfin il est mort il fuit donc faut que je le règle donc j'ai pas encore fait mais j'enclenche à 2,5 il s'arrête à 4 bar et je vois que sur mon réducteur de pression qui est juste après les cartouches de filtrantes j'ai pas la même mais c'est un rio ouais toi t'as que dalle comme aide bah Fredo si tu veux j'ai une pelle mon père il veut jeter deux pelles à la ferraille si tu veux je t'en garde une Fredo les joggers et cyclistes ils grattent les feux rouges un jour il y en a qui va finir c'est en pare-brise bah Fredo tu devrais faire une vidéo et te faire un comment ça s'appelle une boule barre je sais plus comment ça s'appelle une grosse barre comme sur les camions américains un pare-buffle voilà c'est ça un pare-buffle comme ça si t'en prends un bah c'est pas grave t'abîmeras la barre t'abîmeras le pare-brise bon voilà ça c'est fait j'ai fini de parler de mon vendel bon je vais pouvoir vous expliquer comment on fait pour allez hop donc t'imagines ça c'est une maison allez je suis gentil dans le nord on dit c'est une 1930 c'est une maison au rez-de-chaussée hop nous elles sont comme ça les maisons souvent tu vois là t'as la rue la maison hop rez-de-chaussée premier deuxième la chaudière souvent elle est dans l'extension derrière souvent c'est une chaudière murale qui est plus haute que les radiateurs là là et là donc tu vois quand quand tu enlèves ta chaudière là donc on va dire tu coupes là on va dire ta départ retour ce qui arrive souvent c'est qu'on dit ouais chaudière frisquée pour moi c'est une frisquée ouais si tu veux tu peux mettre une dd une sd une caca waoua une ce que tu as envie ce qui arrive souvent c'est que moi je coupe je te fais un nettoyage électro hydrodynamique donc je branche moi je branche ma grosse pompe avec mes tuyaux là et là et la vidange ça va l'égout donc ce qui fait c'est que tu envoies de l'eau par contre quand tu nettoies il faut fermer tous les radiateurs parce que l'eau elle est comme moi dis toi l'eau elle est fainéante sinon l'eau elle va faire ça elle va arriver elle va le premier radiateur chut elle va nettoyer lui elle va venir elle va sortir si tu fermes pas les autres radiateurs l'eau elle va faire que ça si tu nettoies pas les radiateurs si tu fermes pas les vannes des radiateurs l'eau elle va faire ça donc elle vient là 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 hop et elle revient bon s'il ya beaucoup de débit et une partie qui va peut-être aller au deuxième mais tu vas jamais nettoyer les radiateurs là l'eau va pas monter là donc que si tu fermes là la vanne en gros tu fermes soit tu fermes au T soit là si tu fermes là l'eau elle pourra pas circuler là au premier étage et donc elle va être obligée de monter et tu vas rincer là donc c'est pour ça quand tu fais un rinçage faut fermer toutes les vannes sauf un et donc tu rinces un tuyau à la fois pourquoi tu rinces un tuyau à la fois parce que regarde tu vas faire hop hop donc en gros là je pars ça c'est retour départ donc je pars là je vais là le mieux c'est toujours commencer par le plus loin moi je commence toujours je ferme toujours tout et je commence toujours par le plus loin donc je vais commencer par nettoyer lui c'est à dire que je vais nettoyer toute la canalisation là jusque là là je vais nettoyer le radiateur ça va faire des bulles de la merde tout va revenir là ça repartir et ça je vais pas interférer dans celui là donc hop dans un sens et dans l'autre comme ça tu vois l'eau elle va rentrer là elle va partir là par contre là elle va rentrer ça va faire plein de turbulences et ça va pas remont ça va pas expulser la merde tant que j'aurais pas rempli le radiateur pour revenir par le retour c'est pour ça que j'inverse toujours sinon en gros tu nettoies que la merde qui a là ce qui a collé sur les parois tu nettoies pas donc c'est pour ça moi je fais toujours dans les deux sens une fois que j'ai fait celui là je ferme ici clique je ferme là et j'ouvre ici je fais pareil là donc une fois donc j'aurai tout nettoyer là après tu nettoies celui là après tu descends tu fais celui là celui là celui là celui là et donc tu finis toujours par le plus proche par contre comme fredo dit il ya certaines marques qui ont un clapin anti retour sur la vanne thermostatique donc quand tu as une vanne comme ça qu'un clapin anti retour sur la tête thermostatique sur les comaps il y en a pas souvent c'est sur les comment s'appelle cette marque à la con une marque haïmer ou je sais pas quoi donc comme ça ou d'en fausses il me semble aussi si un clapin anti retour tu peux pas nettoyer dans l'autre sens mais tu peux quand même nettoyer dans le bon sens mais il faut faire attention à ça aussi et toujours quand tu nettoies un circuit tu as toujours avec toi une ou deux vannes thermostatiques d'avance parce que des fois tu flingues les vannes thermostatiques et l'été équerre après tu peux nettoyer les trucs si tu veux mais franchement s'il ya de la moquette blanche en dessous si tu as de la moquette blanche en dessous tu vas tâcher le truc par contre là justement ça tombe bien regarde hop je vais te montrer ce que j'ai reçu ça fait deux mois mais j'ai toujours fait utiliser c'est ça regarde c'est une pompe pour vider danger les radiateurs donc tu vois tu mets le tu glisses en dessous du radiateur tu branches tu appuies là et donc tout l'eau qui tombe de ton radiateur là elle repart dans le tuyau et tu peux le mettre dans un seau par la fenêtre ou comme tu veux donc c'est hyper pratique donc c'est hyper pratique et tu fais ce que tu veux et ça te permet de pas salir donc moi ça c'est un nouveau truc que j'ai acheté ça c'est hyper pratique ouais fredo c'est chez j'ai par contre ça coûte 150 balles donc ça c'est bien parce que allez encore un petit dessin vite fait mal fait ton radiateur y est comme ça là tu as ton retour le départ sa rente au retour ça revient souvent ici tu as ton petit purgeur qui fait plus vite et là ici souvent nous on a un bouchon et donc tu imagines ton sol il est là mais moi ça va me permettre de venir mettre mon bac là je vais fermer là je ferme là mais il y aura quand même l'eau du radiateur là et donc tu vois quand d'habitude tu es emmerdé parce que tout le bouchon il faut une gamelle ou je sais pas quoi pour mettre en dessous c'est chiant et bien là je vais pouvoir faire ça mettre mon seau je fous le tuyau là et je vais pouvoir ouvrir le bouchon ça va tomber dedans et la pompe elle va envoyer là dans le truc et donc comme ça je ne salis rien parce que tout l'eau va tomber c'est grand ça fait bien 30 cm de large donc tu glisses bien c'est pas très haut ça fait ça même pas dix centimètres donc tu glisses bien en dessous du radiateur et pour vidanger c'est tip top ça fonctionne avec un transfo mais je pense il ya moyen de bricoler une batterie aussi donc voilà et une sécurité anti marche sec donc ça c'est hyper pratique le truc là c'est comme ça qu'il faut faire ça c'est si vraiment tu as besoin de vidanger comment dire les radiateurs et les sortir pour les nettoyer après entre nous franchement c'est une technique que je n'aime pas parce que tu vas ouvrir les coniques et donc quand tu vas resserrer les coniques tu vas peut-être pas être forcément au même endroit et comment te dire et tu risques d'avoir des fuites au niveau des raccords coniques donc faudra mettre de la pâte ou de la faudra mettre de la pâte et comment te dire et c'est au risque d'avoir des fuites plus tard si tu touches pas au radiateur aux écrous c'est plus pratique quand même tu as moins de risque de fuite alors moi je préfère ne pas enlever les radiateurs si c'est possible surtout sur des radiateurs acier ça vaut pas le coup par contre c'est un vieux circuit en fonte là ça peut être intéressant de sortir les radiateurs mais il faut être à deux ou trois parce que c'est bien bien lourd il faut faire hyper gaffe tout bien nettoyer donc il ya du pour il ya du contre alors attend maintenant je vais lire vos trucs est ce que la pression de la pompe peut péter les soudures non parce que tu montes à c'est un circuit ouvert un damien donc ça pousse tu peux même monter à 10 bar mais tu auras jamais 10 bar dans l'installation parce que ça ça pousse ça pousse et ça ressort donc tu peux même arriver avec un tuyau gros comme ça si c'était sur un per de 12 il n'y aura que le débit qui passe dans un per de 12 qui va sortir donc j'ai jamais eu de soucis pourtant tu vois chez moi je l'ai fait tous les ans et j'avais une souci chez moi ça fait déjà quatre cinq ans que je le fais chez moi et non il n'y a pas de souci après ce qu'il y a pas de plus de souci c'est les coups de bêlée sur le sanitaire mais ça il n'y en a pas ça c'est fait salut à l'est man on pourrait pas démonter les radiateurs non et les radiateurs évite de nettoyer dans ta baignoire c'est système baignoire acrylique des fois ça tâche j'ai fou le calcaire dans les canalisations de cs je compte mettre un à 12 qui mais avant j'aimerais retirer le calcaire des canalisations à hache la seule solution c'est mettre un un adoucisseur au co2 ça va ça va curer des canalisations mais tu peux le mettre que sur du cuivre du per du multi couches on peut pas le mettre sur du galva ça ça ronge le galva et sur le plan si ça ronge le calcaire qui protège le plan et tu peux avoir le saturnisme après si tu as tout en cuivre tu peux mettre ça et le ce2 c'est curatif sinon tu as la solution du sauvage c'est tu fous de l'acide dedans mais bon après tu as une grande chance de voir tout remplacer tes tuyaux en cuivre dj met du vinaigre ok bon on peut mettre du vinaigre si j'aime bien la vinaigrette c'est tout je te dis le nettoyage et protection avec le fil que dit j'ai alors la vidéo et on va envoyer un lien j'ai regardé ce matin vite fait je connaissais déjà ce mini filtre le caléfi c'est caléfi il dit galéfi mais c'est caléfi c'est comme avec la peinture il dit comment ça s'appelle la peinture de la plateforme c'est gori g o r i c'est pas glory c'est glory c'est sur les films de cul c'est gloriol mais bon c'est gori et c'est un filtre qui est pas mal le filtre comment dire caléfi le seul souci c'est qu'il n'est pas magnétique donc en gros tu récupères que les particules qui flottent tout ce qui est de la poussière de magnétite de la magnétite ça va passer à travers le filtre ça va venir se coller sur la pompe du circulateur et ça va niquer le circulateur donc c'est un filtre qui est c'est mieux que rien mais c'est pas c'est mieux que rien mais c'est pas c'est pas bien quoi si tu peux pas mettre un fernox fait du cœur de pression sur les endroits il y a un aimant dedans le fernox faut l'utiliser précaution il y a un aimant dedans ouais bon j'ai pas tout regardé c'est fredo j'ai fait l'avance rapide mais je vois pas comment un mini filtre comme ça il peut filtrer correctement parce que pour avoir vu sur des vieilles installes le fernox des fois tu y vas quinze jours après le machin il est blindé de merde alors que tu as rincé l'installation franchement j'aime pas le principe vaut mieux mettre un fernox et fernox ils ont même des modèles plus petits il y a même d'autres marques il y a qualifi il y a comment il s'appelle spirotech je crois aussi il y a d'autres marques qui font des modèles plus compacts vaut mieux mettre ça c'est mieux un vrai modèle cyclonique faut mettre un modèle cyclonique c'est ce qu'il y a de mieux et les produits et ben je vais t'expliquer mon avis perso le meilleur des filtres c'est le fernox le tfa il n'y a rien de mieux c'est le top du top c'est ils pourraient me filer 500 balles que je dirais quand même qui est bien tu vois et pourtant ils m'ont rien filé encore et ils vont certainement jamais rien filer pour moi c'est le meilleur ce que le comment dire et le mieux c'est pas le compact c'est le grand mais après faut avoir la place de le mettre parce qu'il prend un temps j'en ai un je vais le chercher j'en ai un je vois ça fait déjà trois mots que ça traîne là je veux dire ça fait déjà trois mots que ça traîne là je devrais faire un des embouches de plancher chauffant pour aller chez les clients pour moi le meilleur c'est celui là le normal c'est le con est beaucoup plus grand et donc les dépôts je pense qu'ils captent mieux les dépôts et qu'il doit avoir un meilleur effet cyclonique celui ci je vais essayer de l'ouvrir une blague il n'y a pas la clé j'ai acheté un filtre il n'y a pas la clé il n'y a rien pour la clé peut-être mis quelque part tu vois je te le démonte déjà l'aimant tu vois il fait ça sur l'autre il est comme ça l'aimant si il y a la clé mais je sais pas où j'ai dû la foutre j'ai pas dû faire gaffe et donc ça veut dire que tu vois l'aimant il vient jusque là quoi de doigt de gant et donc l'effet cyclone se fait vraiment là celui ci les plus performants clôt je trouve mais des fois tu n'as pas la place donc tu mets normal après celui là c'est le 1 pouce je suis sûr que tu vois j'ai mis des raccords à sertir à vert pour ne pas faire la modification sinon je dois bien avoir une clé chez moi qui traîne et sinon je commande une clé ça vaut combien fourni posé chez un client alors attends parce que là je vais te dire les prix tu vas pleurer et donc tu vois là avec fernox ils fournissent juste un produit c'est le j'en ai filé une quantité tu peux demander à fredo je vais filer des bidons comme ça il y en a pour toute l'année le protector fluide et donc moi le protector je le mets jamais parce que ça sert à rien de le mettre il faut faire un test une analyse de l'eau et pour faire une analyse de l'eau faut le kit bleu que je t'ai montré l'autre fois je les fais chez moi c'est à ludicité ça fait longtemps j'ai fait le test de l'eau chez moi cette semaine et donc pourtant tu vois j'ai du per de l'acier des trucs et les machins j'ai jamais mis de faire nox comme ça et mon eau est nickel donc pourquoi j'irais mettre de l'eau des produits alors que j'ai aucun souci ah non c'était pas de l'ice tea fredo et donc j'ai testé l'eau j'ai pas de soucis de cuivre j'ai pas de fer pas de chlore il ya rien du tout j'ai un ph de 7,5 j'ai réussi à faire baisser mon taux de eau 2 dans l'eau donc c'est à dire que mon eau est moins corrosive je vais moins avoir de deux problèmes de corrosion sur le fer donc je mets pas ces produits il faut m'expliquer l'intérêt de mettre un produit dans un circuit de chauffage que tu viens juste de remplir mon th qui est de 7,5 donc tu vois j'ai fait une petite modification j'en ai juste parlé à fredo et à eddie c'est eddie qui m'a donné la super idée et je l'ai fait ça la modification à plus d'un an je l'ai fait ça fait deux fois que je vide le pot à bout d'habitude tous les ans ça sort c'est marron cocoye et rempli de particules ça fait deux fois je l'ai vidé cette semaine pour faire mon test d'eau je l'ai vidé il ya deux trois mois l'eau a été propre j'aurais pu boire l'eau du chauffage donc je me suis dit plus de particules de fer plus de magnétite qui se balade au moins au niveau du pot donc j'ai testé l'eau et le th tout est magnifique donc sur une autre circuit qui a un an donc tu vois des bidons de fer nox j'en ai encore j'en ai gardé deux trois et ben je les mets pas parce que mon autre circuit elle est nickel donc la petite modification que j'ai fait elle est super et voilà après je vais déposer un brevet je pense que je vais me faire des couilles en offre et après comment dire mettre un produit tu vois dans de l'eau que tu viens juste de mettre dans le circuit ça sert à rien du tout parce que l'eau elle est encore oxygénée avant de mettre des produits faut commencer soit tu as bien rincé ton circuit à des embouts à hydrodynamique soit soit t'as rien fait t'as rincé avec ton tuyau d'eau à l'arrache vite fait comme un cochon t'as juste poussé les particules mais tout ce qui est collé sur les tuyaux t'as tout laissé dedans et donc là tu peux mettre du produit mais comment te dire t'as pas bien rincé donc ça sert à rien commence à mettre des produits et avant de mettre les produits faut savoir la quantité d'eau que tu as dans ton circuit il n'y a personne qui peut te le dire parce que comment te dire geekness c'est une modification au top secret j'en parle pas pour le moment il n'y a que fredo qui le sait mais bon c'est comme ça franchement les bidons je suis allé chez tous les clients qui sont mangés des bidons à chaque fois j'arrive chez ma petite solution mon petit nettoyage j'ai 100% de satisfaction bon je suis plus cher parce que tu vois entre mettre un bidon et facturer 150 ou 200 balles et de barrer en 10 minutes et passer la journée à tout bien nettoyer faire les modifications nécessaires c'est pas le même tarif mais derrière c'est comme ça bon je peux juste dire que dans ma solution faut mettre ça chez le client un fernox et un flamco smart flamco vent smart ça des gaz un sur un sur le retour l'autre sur le départ tu mets ça déjà tu vas commencer à régler beaucoup de pro problème tu vérifies tous les purgeurs automatiques chez le client tous les purgeurs donc si c'est un plancher chauffant faut changer les purgeurs automatique tu mets des purgeurs gyroscopique à tous les radiateurs donc c'est des purgeurs qui qui purge automatiquement c'est vrai que ça vieillit mal ça fuit mais quand tu mets ça chez les clients dès qu'il va y avoir une bulle d'air elle va sortir tout seul dès qu'il ya de l'air dans les radiateurs ça sort tout seul la pression elle va tomber la chaudière elle va se mettre en sécurité c'est normal parce qu'elle va tout le temps tout le temps maintenant du coup tu dégazes tout le temps dès qu'il ya des bulles d'air tu dégazes soit dans le flamco soit dans les purgeurs automatiques soit dans les trucs gyroscopique ça fonctionne sur tout ça fonctionne sur tout ça coûte cher mais ça fonctionne nickel de chez nickel et une fois que tu as fait ça déjà tu vas elles sont bien mes lunettes ça s'emballe c'est des sabine b je voulais en racheter encore une paire mais là c'est fermé le prochain je pense je vais mettre des violettes j'aime pas le violet mais je vais mettre des violettes que c'est rigolo le dégazeur ça sert à dégager toutes les bulles d'air qui qui a au moment que tu chauffes de l'eau ça crée une con quand tu chauffes de l'eau ça crée du gaz à la combustion de l'eau en chauffant de l'eau il ya un phénomène qui fait que ça crée des gaz dans l'eau et du coup il faut dégager tout ça et donc une fois que tu as réglé le problème de purge de l'air de ton circuit après tu es quasi tranquille après faut juste limiter la corrosion avec le fer ou la fonte c'est là qu'il ya la petite solution top secrète que je peux pas te donner et une fois que tu as fait ça chez toi après c'était tranquille même et pourtant chez moi c'est du per chauffage per ballon tampon en acier et des radiateurs en acier le purgeur automatique de la chaudière ben non il va juste purger la chaudière mais si la chaudière elle est en point haut dans tes radiateurs si tu as des ou si les radiateurs ils sont plus haut que la chaudière faut les purger il ya personne qui va purger les radiateurs tous les ans tous les jours là ton purgeur hydroscopique qui va le faire et donc une fois que tu as géré ça après tu es tranquille et donc là mon eau elle est nickel je voulais faire un traitement avec du fer nox j'ai testé avec le kit fer nox plus des autres tests que j'ai en plus ph th comment dire l'eau elle est pas dure pourtant j'ai rempli avec de l'eau qui est un th de 25 aucun souci faut avant de commencer à claquer des produits faut faire des tests et si tu fais pas de test ça sert à rien et en plus après quand tu mets des produits chez le client et ben tabo comment tu doses il ya personne ils dosent tous au pifomètre ils rincent tous comme des cochons et au final ça sert à rien ça se rajoute sur l'installation le dégazer il se met sur le départ ouais le dégazer sur le départ le pot à bout sur le retour il existe un flamco smart qui fait les deux en un je te c'est moins cher mais je te le déconseille parce que tu vas dégazer sur le départ mais tu vas filtrer ton départ ou tu vas dégazer sur le retour et vaut mieux dégazer sur le départ vaut mieux mettre les deux un sur chaque et une fois que tu as mis ça t'es tranquille ça coûte ça coûte des ronds je vais pas te mentir tu vois moi le filtre je le vend 150 à 200 balles le filtre donc là tu en as deux tu vois ça fait 400 balles plus la main d'oeuvre tu arrives à 6 700 balles pour poser deux filtres comme ça vidanger je crois que là un nettoyage de plancher chauffant plus tout ça j'étais à 1200 ou 1500 balles il ya un concurrent il est venu l'année dernière il a mis deux bidons ça a coûté 350 balles au client la boucle elle est toujours bouchée donc voilà tu vois après bon chacun il fera ce qu'il a envie de faire mais dis toi qu'un bon désembouage bah c'est ça c'est 700 800 balles toi tu as du flamco à la maison mais en poids à bout j'ai aussi un flamco en poids à bout mais il n'est pas magnétique je l'ai sur la frisquée pourquoi je l'ai mis sur la frisquée parce que sur la frisquée c'est un circuit où c'est tout en cuivre ce j'ai une frisquée avec une relève qui est tout en cuivre et j'ai pas de problème de sur la frisquée j'ai pas trop de problèmes de corrosion de fer donc j'ai mis un poids à bout je connaissais pas le fer nox à l'époque j'ai mis le flamco mais il est beaucoup moins bien c'est quasi le même prix là le fer nox en plus t'as les deux vannes juste avant sur le flamco t'as pas les deux vannes donc faut rajouter les deux vannes faut rajouter les raccords au final il coûte 15 ou 20 balles de moins mais tu dois rajouter 10 balles de vannes et de raccord donc prend le fer nox en plus t'as un bidon de produit avec même si tu l'utilises pas ben t'as le bidon donc tu vois faut prendre un fer nox faut pas chercher midi à 14 heures ça réduit et de ce fait d'habitude tous les anges devait désembouer et ben là tu vois j'ai voulu désembouer c'est je me suis dit putain tony c'est nickel c'est confinement tu vas pouvoir désembouer chez toi j'ai testé l'eau pouf pouf j'ai nettoyé les trucs vérifié il n'y a pas de boue j'ai pas de boue j'ai pas d'algues j'ai pas de problème de perte actuellement ben voilà donc j'ai pas encore désemboué alors que j'aurais dû le faire mon eau est clair comme de comme de l'eau de roche et donc pour le moment je suis satisfait du truc là j'ai quand même des modifications à faire sur mon installation donc je vais devoir vidanger une partie du circuit je vais je vais vraiment vérifier une deuxième fois cela j'ai vérifié qu'au niveau du pot ce j'ai pris au niveau du pôle j'ai vidanger là dans un truc j'ai fait les tests avec les gouttes avec les languettes et tout et mon eau est nickel donc là je vais vidanger le ballon tampon ce j'ai deux trois trucs à faire dessus je vais vérifier et si mon eau elle est nickel dedans ben c'est tout je vais pas désembouer cette année ça sert à rien de désembouer un circuit qui n'est pas emboué ou qui n'est pas plein de merde donc voilà comme ça tu le sais attends hop ça réduit la fréquence ouais actuellement ça va réduire la fréquence de désembouage et ça va surtout par contre c'est faut savoir ça les désemboueurs et le pot c'est un nid à merde parce qu'au début quand tu re remplis ton circuit ça ça dégaze à gogo ton ton eau tu tu vas mettre 1 bar 8 2 tu vas mettre 1 bar 5 ou 2 bar ça dépend comment tu mets dans ton circuit tu vas revenir le lendemain tu auras perdu 0 1 bar le premier jour ou 0 2 bar tellement ça va dégazer mais au bout d'une semaine 15 jours tu vois tous les jours faut aller à la chaudière et faire un petit rajout c'est pas bon de faire un petit rajout mais tous les jours faut le faire et à un moment donné ton eau elle va se stabiliser chimiquement je pense et au bout de 15 jours tu es tranquille t'auras rempli ton circuit est rempli voilà t'es tranquille mais pendant une semaine 15 jours faut vraiment aller vérifier parce que sinon la chaudière elle se met en sécurité c'est le seul défaut de ce système là c'est que quand tu re remplis pendant une semaine 15 jours faut vérifier mais après ton eau elle est stable je trouve tu change d'une chaudière désenvoi un purgeur auto sur chaque radiateur non un purgeur hygroscopique c'est un purgeur espèce un espèce de truc automatique j'en ai pas là mais je pourrais vous en montrer à l'occasion ouais c'est à la place du purgeur manuel du coup tu n'as plus besoin de purger le truc qui se purge tout seul mais ça coûte entre 5 et 7 balles le purgeur donc c'est vraiment cher mais c'est à dire radiateur ça fait 50 ou 70 balles voilà c'est tout quand tu changes une chaudière un désembouage hydrodynamique ouais c'est obligatoire même quand tu changes une pompe à chaleur tout faut tout le temps tout dès que tout le circuit tu modifie faut tout désembouer après je vais pas te mentir si le client il ya un beau circuit qui est pour emmerder des fois tu fais un désembouage mais ça m'est déjà arrivé je vais chez les clients je fais un désembouage de circuit il y avait quasi zéro beau c'était des beaux radiateurs en des fois tu as des radiateurs en cuivre ou en déjà en puits ou des radiateurs des beaux radiateurs en aluminium le client lui tout fait en en cuivre ou je sais pas comment une vieille installation des fois tu passes un coup en deux heures tu as fait toute l'installation par contre des fois quand tu te manges un vieux circuit de merde en en fer avec de la fonte des fois tu passes une journée à faire le désembouage et tu pètes des plombs mais bon c'est comme ça je suis un peu la rems il n'y a aucun entretien patrick la rems il y a juste quand tu tu verras je t'es fournisseur quand il y a une journée rems tu ramène la machine il apprend il la met sur le banc de mesure et si elle respecte la donnée si elle respecte si elle sert à la bonne puissance c'est bon c'est zéro donc moi l'année dernière j'ai fait un truc parce qu'elle était garantie les parties elle est revenue bah ils me l'ont rock ils me l'ont retesté ils ont mis un petit tampon dessus c'est bon donc là cette année je devais aller le voir mais là c'est le confinement donc bon je sais pas quand il va revenir chez vendemarsque mais quand reviendra je ramène la machine et on testera mais c'est pas il ya de façon il n'y a aucun voyant en plus tant en gros ce qu'ils disent chez rems tant que ça sert c'est que c'est bon vivement que tu montes dans l'instagram tu déposes il n'y aura pas de brevet mais bon c'est comme ça et salut julien d'ailleurs chez julien tu vois je suis allé chez lui enfin pas chez lui chez son papa parce que je connais julien et il y a le super il y avait un super chauffagiste qui a mis des bidons de produits et ça servit à rien du tout il y avait juste un problème d'équilibrage si tu fais un désenvoi chez toi tu verras s'il ya quand même pas un peu de bousse qui s'est formé ouais il y a toujours de la boue qui se forme et le souci c'est que comment dire faut pas que ce soit faut pas que ce soit emmerdant s'il ya juste un tout petit peu une légère particule de boue bah tant mieux par contre si c'est un gros si ça s'embout vraiment énormément que ça boucle les comment dire sa bouc bouche les boucles où tu perds en puissance au niveau des radiateurs là ouais c'est emmerdant mais c'est un tout petit peu c'est pas trop trop grave en gros avant je faisais un désenvoi chez moi tous les ans tous les ans tu verrais la merde que je sortais c'était un truc pas possible là si je le fais tous les là si je le fais pas cette année si le fait tous les deux ou trois ou quatre ans sur une installation qui était vraiment pas très très bien fait au départ battant mieux après bon c'est comme ça on verra comment c'est mais je pense pas que je vais faire un désenvoi je pense que les trucs qui sont bien fait d'ailleurs j'ai encore des autres améliorations à les faire je vais essayer d'aller encore plus loin trouver un autre système qui encore un peu mieux et voilà c'est tout après bon ça c'est comme ça ça y'a salut freddo excuse moi je l'ai raté tu vas faire du marteau pique et donc ouais tu mets ça chez chez toi et t'es tranquille tu mets ça ça purgeur automatique sur tous les points hauts et voilà c'est tout faut purger faut dégager l'air au maximum de circuits avoir une autre circuit la plus stable possible après comment dire surtout si tu as du multi couches ou du per c'est une cochonnerie les deux tubes le multi couches ils disent qu'il est étanche mais il n'est pas aussi étanche que le cuivre ou le ma presse donc il ya quand même de l'air qui rentre dedans donc voilà tu vois c'était emmerdé le top du top si tu veux vraiment pas être embêté du tout c'est avoir une chaudière avec un corps de chauffe en inox ou en fonte et faire toute l'installation en ma presse et avoir des radiateurs en acier là tu as un circuit 100% acier les seuls trucs en laiton que tu auras ça sera les comment dire ça sera les vannes du ah putain merde les vannes des radiateurs c'est pas ça qui va faire que tu vas t'emmerder comme pas possible le purgeur sur les planchers chauffants le purgeur il est toujours au niveau des collecteurs et sur les planchers chauffants les collecteurs ils sont toujours plus haut que le plancher ça aussi on voit des champions du monde qui vont te claquer les collecteurs dans le vide sanitaire donc tu m'expliquera comment tu fais pour vidanger l'air quand un collecteur est plus bas que le plancher ça n'importe quoi les collecteurs ils doivent toujours être plus haut que le plancher sinon ça sert à rien et on a des très très gros soucis ces planchers chauffants en rez-de-chaussée radiateurs acier à l'étage parce que tu vois ça fait de la corrosion et la merde des radiateurs elle descend et ça va dans le plancher chauffant c'est comme ça que ça bouche entre les algues et les dépôts de fer les deux c'est la fête du slip et c'est comme ça qu'on bouche les boucles voilà tout simplement donc c'est pour ça que si tu fais un plancher chauffant faut faire que plancher chauffant et pas mettre de radiateurs du tout même dans la salle de bain tu te démerdes tu mets pas de radiateurs tu mets un sèche serviette électrique ou un machin bain d'huile ou j'en sais rien ou un petit soufflant électrique mais si tu mets du plancher chauffant tu mets du plancher chauffant partout comme ça t'es pas emmerdé t'es pas emmerdé t'es beaucoup moins emmerdé ça c'est fait et donc je vais reparler du kit fernox tu vois j'ai fait les tests mon eau est bonne j'ai pas besoin de mettre les modifiés non c'est pas compliqué tu coupes le tuyau tu mets le machin c'est comment dire faire un dessin pour les nuls mais regarde t'as la chaudière départ retour en gros tu coupes là le tuyau hop alors là sur le départ tu coupes tu mets le dégazeur qui va dégazer et sur le retour en gros là tu coupes et là tu as le machin cyclonique comme ça fernox et donc l'eau elle arrive hop elle tourne en tourbillon et tous les dépôts viennent là jeter après le repart là et donc là de temps en temps tu dégazes là au niveau de la vanne qui est là là ça part et donc tu enlèves les dépôts et là tu enlèves le gaz c'est pour ça que tu vois à chaque fois que ça va chauffer parce que là ça va venir tu vois ton circuit et là en gros tu as la flamme qui vient chauffer et donc là ça va créer des bulles d'air et ça parlait donc toi tu les dégages là et il y a une partie souvent ici un petit purgeur d'air qui dégage aussi mais avec les deux t'es tranquille parce que c'est vraiment comment dire le flamme co c'est c'est pas un purgeur d'air c'est vraiment l'eau elle rentre dedans et dedans il y a des grilles et les bulles d'air sont piégées dans les grilles et elle monte doucement et après elles sortent que là en fait en gros il faut que la bulle d'air elle vienne hop et elle sort mais si elle est si elle est poussée par le flux elle va passer tu vas pas dégazer donc c'est pour ça que tu hop là ça vient la bulle d'air elle peut passer là elle est projetée sur les grilles et elle remonte obligatoirement elle sort et tu dégazes c'est pour ça que c'est beaucoup beaucoup plus efficace un dégazeur et c'est pas le même tarif non plus après ça c'est flamme co fernox il existe d'autres marques qui sont moins chères faut pas se focaliser sur ça moi je te moi je connais ses marques ça va bien faudrait que je teste spirotech je pense ou spirotech je sais plus quoi une marque comme ça il y en a sur oeg les anglais utilisent beaucoup ça c'est une marque belge apparemment c'est plus petit ça prend moins de place faudrait que je teste ça aussi à l'occasion et tu vois quand tu mets 100 ou 200 balles dans un truc vaut mieux rajouter 20 balles et avoir un truc qui tient vraiment la route après bon c'est tout et faire noc c'est pratique spirovent ouais merci pèlerine et ça c'est pratique parce que tu vois chez fernox tu ouvres le bouchon et là c'est la contenance pile poil de un bidon donc avec fernox avec fernox en gros tu fermes les deux vannes tu ouvres le bouchon tu vis d'en bas la vanne tu refermes la vanne tu prends ton bidon si tu as besoin tu mets le bidon tu fermes tu rouvres ça va circuler ouais c'est pour ça que c'est plutôt pas mal mais bon après voilà les produits c'est vraiment si tu n'arrives pas à régler le souci et il faut te dire que si tu commences à mettre des produits il faut noter sur l'installation que tu as mis les produits il y a des produits qu'il faut garder un jour des produits qu'il faut garder une heure il y a des produits qu'il faut rincer d'autres qu'il faut pas rincer si tout le monde y vient avec sa petite marque de produits je ne sais pas qu'à les filles fermox sentinelle ce que tu veux si tu commences à tout mélanger c'est la fête du slip et là tu peux faire pire que mieux et foutre en l'air des cordes chauffe donc le mieux c'est de rien mettre et voilà c'est tout je suis allé faire la formation earthly earthly 10 faut rincer mais pas rincer au tuyau un vrai désembouage c'est pas obligatoire mais c'est très hautement recommandé parce qu'en gros ils disent si tu fais pas le désembouage et que tu mets pas le filtre et le filtre pour eux c'est hautement recommandé aussi parce qu'en gros ils disent que c'est comment dire que si tu fais un sav de pompe et qu'ils trouvent des particules de fer tu l'as dans le cul c'est pas pris en garantie donc voilà donc en gros il faut le faire tu fais les deux et eux ils disent aussi de vérifier le th et le ph de ton eau donc moi c'est ce que je fais maintenant quand je vis une installation je fais toujours un petit test de th et de ph mais surtout de ph pour voir si l'eau elle est acide ou pas ça permet déjà d'avoir une comment dire du papier ph ou des tiges de th ça vaut rien ça vous dit balle les centiges ça va donc tu fais un petit test vite fait et ça te permet de déjà de voir quand tu vis d'ange et que tu vas mettre la nouvelle chaudière pompe à chaleur de voir s'il y avait des problèmes d'eau au circuit après s'il y en a pas ben voilà c'est tout mais faut le faire est ce que tu disais quelle clé efficace tu utilises pour serrer les robinets sur un lavabo une clé virax c'est une clé virax avec une grosse tige et tu mets des embouts et puis tu serres ça marche bien sinon une clé à pipe tu prends une clé à pipe mais débouchante ça marche bien aussi et le petit conseil quand tu montes un robinet sur un lavabo si c'est un lavabo neuf tu montes le robinet sur le receveur avant de mettre le receveur comme ça ben t'as pas besoin d'aller en dessous et de faire le compte t'as déjà monté la bande et le robinet quand tu poses le receveur il te reste juste à faire le silicone et à le coller ou à le visser t'es pas en dessous à quatre pattes comme un couillon en train de d'essayer de le serrer mais sinon non tu prends une clé à ça marche très très bien ça c'est fait ça c'est fait ouais ça marche bien après bon le gros souci des lavabos c'est quand le client il t'a ramené un vieux lavabo de merde et que les tiges elles sont en fer et que ça a rouillé et que tu serres ou tu dessers et que c'est bloqué gripper des fois là tu es carrément emmerdé faut carrément casser la tige et des fois ça craint mais dès que tu mets un bon robinet souvent soit c'est une tige en inox ou soit c'est une tige en laiton l'écrouille en laiton et là ça va tout seul genre les ans gros et gros et t'es jamais emmerdé pour les desserrer par contre tous les trucs à dix balles t'es tout en gros alors attends j'arrive je vais ranger mon bazar parce que faut que je range mon bazar et je vais te présenter après un truc que je devais te présenter depuis longtemps je peux le prendre Merci. Non, je ne travaille pas Rudy, je ne travaille pas. Je suis trop content. Et donc le nouveau truc, c'est qu'on m'a demandé la plieuse pour les... Je ne sais plus si je l'avais montré, il ne me semble pas. C'est ça, la marque c'est Layfield, mais sinon tu as Wallraven qui fait ça, ou Valraven. Et donc ça c'est pour faire les rails, tu vois, comme ils font les russes. Tu vas plier des rails, faire des pattes, des trucs, des machins. Et donc regarde, hop. Donc tu vois dedans il y a la plieuse et puis tu as des vis. C'est un kit, ça vaut 150 ou 200 balles. Tu as les platines, des vis, des rallonges. Ça c'est pour faire les fixations lourdes. Et là tu as la plieuse. La plieuse tu peux la mettre dans un étau, tu vois. Tu peux la serrer là dans un étau et tu peux la serrer. Toi tu tiens... Et donc ça te permet de faire des fixations comme ça, tu vois. Comme ça, comme ça, là, ouais. Et donc c'est plutôt pas mal. Ouais j'étais en train de me faire un maté, mais j'ai pas de code promo là, je suis un peu emmerdé. Et je viens de finir. Donc tu vois, il n'y a plus d'eau. Donc là je vais faire un tererré, c'est la même chose, mais tu mets de l'eau fraîche dedans. Et c'est meilleur le tererré en fait, parce que c'est moins fort. Et c'est moins amère surtout. Donc voilà, ça c'est fait. Et je suis désolé, j'ai pas de code promo. Et il y en a, je ne sais plus qui, il y a un abonné qui m'a demandé si j'avais Instagram. Je lui ai dit que je faisais pas de tuto maquillage et que je faisais pas de... J'avais pas de lien Wish malheureusement. Un tuto à prévoir ? Comment réussir sans maté ? Ouais c'est facile hein, maté. Donc vu que je fais pas de tuto maquillage et je suis pas en partenariat avec Wish ou AliExpress. Donc j'ai pas de... Malheureusement j'ai pas de... J'ai un compte Instagram, mais ça sert juste pour regarder Narly Karl et Pepe Plunder. Bon voilà. Tu prends ton maté, tu remplis les trois quarts de ta tasse. Tu mets ta main dessus, tu secoues comme ça à l'envers. Tu remets, tu laves ta main, t'enlèves toute la merde. Bientôt au chantier. Tu remets, tu essuies ta main, tu remets. Il faut mettre comme ça 45 degrés en fait. Faut que ton truc arrive comme ça 45 là. Comme ça, tu vois. Tu mets ton oeuf sur la paille. La bambille, tu la fous dans le fond. Un peu d'eau fraîche et de l'eau à 4... Enfin de l'eau normale. Quand je dis fraîche et de l'eau pas chaude. Après tu mets de l'eau à 80 degrés puis tu peux boire. Et quand tu as fini ton eau chaude comme moi, tu peux mettre de l'eau normale. Ça fait un terréré au lieu de faire un maté, mais c'est pareil. Bientôt un chantier 100% EEG ? Non, pourquoi ? J'ai pas compris Patrick. Pourquoi ? Pourquoi c'est à la mode ? Il commande tout sur EEG maintenant. Et c'est comme... Qu'est-ce que j'ai eu encore ? Qu'est-ce que je vais vous parler ? Il y a des vidéos chantier 100% Géberite ? Après, tu sais... J'ai pas regardé. Franchement, j'ai pas trop le temps de me branler les couilles sur YouTube. Et quand je regarde YouTube en ce moment, j'ai tellement... Mes schémas, ils sont beaux. En ce moment, quand je regarde YouTube, je me suis passionné pour... C'est quoi que je regarde ? L'autre fois, un mec qui passe le karcher. C'est un mec qui nettoie des... C'est un Anglais qui nettoie le karcher, les terrasses des gens. Donc, tu vois, en ce moment, je regarde des vidéos sur ça. C'est vachement plaisant de voir un mec passer le karcher. Parce que quand t'as un grand jardin comme moi, avec une grande terrasse, tu sais le temps que ça prend et du coup, ça te calme. Ça te relaxe, tu vois, le mec passer le karcher. Donc, je regarde des vidéos d'un mec qui passe du karcher. Et ouais... C'est les dominos. Ce qu'on m'a demandé... Sur les dominos, en fait, ou les vagos... Logiquement, moi, je vais t'expliquer les dominos. Je suis plus un fan des dominos, mais je vais t'expliquer vite fait. Quand t'as un domino, en fait, électrique, on va dire, c'est comme ça. Tac, tac. Et donc, t'as une vis là, une vis là, une vis là, une vis là. Euh... Quand tu fais un... Ça fait plus un domino, ouais. Quand tu vis, quand c'est de la puissance, vaut mieux mettre tes deux fils là, côte à côte. Et tu les dénudes l'autre sur tout le long, en fait. Du coup, tu vas les serrer là et là. Pour la puissance, c'est mieux. Je t'explique pourquoi. Parce que du coup, tu vas te dénuder sur plus d'un centimètre en serrant. Et donc, tes deux fils, ils ont une plus grande surface de... Comment dire ? Et donc, t'auras une plus grande surface de... Comment dire ? T'auras une plus grande surface d'échange que si tu mets, tu vois, un fil là. Et un fil là. Parce que là, tu vois, en gros, t'auras le fil qui va venir là. L'autre fil, il va venir là. Et donc, chacun, il va être là. Si tu dois mettre, vaut mieux mettre les deux fils du même côté. Déjà, t'auras une plus grande surface d'échange. T'as moins de risques que ça pète. Par contre, c'est vrai, c'est chiant. Avant de... De faire ça, des fois, tu peux pas le faire. Mais sur de la puissance, genre sur des résistances, des moteurs, des trucs comme ça, c'est bon. Après, si c'est juste pour mettre un spot, t'augmentes la surface de contact, t'as moins d'échauffement, tu serres. Mais faut pas serrer et crabouiller comme un sauvage. Faut juste serrer et que ça tienne. Parce que si t'écrabouilles, en gros, après, ton fil, au lieu d'être comme ça, ton fil dénudé, après, en gros, il fait ça, ton fil. Et à chaque vis, il fait ça. Tu vois ? Donc... Et donc là, t'as la vis qui rentre. Donc ça fait un point de faiblesse là et là. Quand tu visse, faut juste que la vis, elle rentre un tout petit peu dedans. Enfin, j'ai du mal. Comme ça, pas plus. Parce que sinon, en fait, à force, ça chauffe tout le temps. Et donc, le cuivre, il va se dilater. Sinon, ça pète là. Ou ça va péter au niveau des vis si tu serres mal. Après, si tu mets des spots, des spots à LED ou les trucs. Maintenant, en fait, ils arrivent tous dans des boîtiers étanches. Là, ça arrive. Hop, t'as ton spot comme ça. En gros, avec les deux fils, là, tu peux te brancher en face à face parce que tu peux te brancher comme ça sur les spots, sur des lumières, sur des raccords de sonde. Tu peux faire ça. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de puissance. Ça ne va pas chauffer. Mais si tu dois raccorder une plaque de cuisson, il vaut mieux faire ça. Pareil, si... Comment dire ? Dans les dominos, il faut tout le temps mettre des embouts de câble si tu as du fil souple, du multibrin. Tout le temps mettre des trucs. Et toujours essayer de faire ça les deux dans le même sens. Si tu peux. Si tu ne peux pas, tu fais ça. Mais voilà. Et pareil, le gros... Ça, je pourrais... Je referai une vidéo. Sur les connecteurs Vago ou Ago ou les connecteurs rapides, il n'y a que, que je sache, qu'il n'y a que la marque Vago sur le fil rigide qui te permet de mettre du 1,5 et du 2,5 sur le même connecteur. Mélanger les fils. Chez Capri, ce n'est pas bon. J'avais testé des Wurts et 2-3 autres marques. Et il ne vaut mieux pas, comment dire... Si tu dois mélanger des fils... Alors, il y en a... Comment dire ? Où est-ce que ça pourrait arriver ? Bah, par exemple... Tu vois, tu peux avoir du 1,5 et du 2,5. Pas celui à levier. Celui à levier, tu peux mélanger. Mais... Sur les autres, tu ne peux pas. Et donc, si tu dois mélanger, prends du Vago. En gros, si tu es en rénovation chez toi, il vaut mieux que tu prennes des Vago. Tu ne seras pas embêté. Tu pourras mélanger les fils. Tu pourras bidouiller des trucs bizarres. Parce que des fois, tu as une alimentation de prise qui arrive en 1,5. Ça repart en 2,5. Ou du 2,5 qui repart en 1,5. C'est des trucs bizarres. Là, tu vas pouvoir te dépatouiller. Mais sinon, tu prends des Capri. Les Capri, ça revient moins cher. Perso, moi, je pose du Capri dans 80% des cas chez les clients. Je refais tout. Donc, je ne mélange pas les diamètres de fils. Il n'y a pas de souci. Mais si c'est un petit dépannage... En dépannage, le Vago, c'est mieux que les Capri. Et si tu dois faire une plaque de cuisson, maintenant, ce que je fais, je prends les nouveaux Vago, les 221 6 mm². Ah, tu n'as pas regardé la fiche technique. Ok, Patrick. Et du coup, tu mélanges. Parce que souvent, tu arrives avec un rigide. Et souvent, les alimentations de plaques électriques... Des fois, tu as une plaque électrique. Le fils, c'est du 2,5. Tu ne comprends pas pourquoi. Ou du 4². Ou du souple. Avec les nouveaux Vago, les gros, qui acceptent le 6². Là, tu vas pouvoir mettre... Et tu es tranquille. Indépendante. Ah, ok. Bon, bah, tant mieux. Moi, je ne prends pas les Berners. Je n'aime pas. Les Vago, ils sont vraiment bien. Parce qu'ils sont beaucoup plus fins. Ça prend moins de place. Après, je n'en consomme pas des 100 et des 1000. Donc, tu vois, je peux me permettre de payer plus cher. Je m'en bats les cacahuètes, quoi. Mais si j'étais électricien, je regarderais peut-être de ce côté-là. Les deux dans le même sens, je ne savais pas. Non, il vaut mieux mettre les deux fils dans le domino dans le même sens quand c'est de la puissance. Surtout, c'est sur les plaques de cuisson. Sur les plaques de cuisson, je vois des trucs de fou des fois. Et souvent, quand tu as des départs de feu, c'est sur les Vago. Ils sont mal connectés, mal serrés. Ou c'est des dominos qui sont trop serrés. Donc, le mec, il a trop serré. Il a écrasé le fil. Il reste... Le fil, au lieu de faire ça, il fait ça au niveau du point de contact. C'était vraiment embêté. Passe le karcher chez tes clients et facture l'heure. Ouais, je pourrais passer le karcher. Mais vu comment je suis rapide avec le karcher... En plus, j'ai commandé un karcher thermique. Ça marche d'enfer. Ça marche bien. Mais ça fait un bruit. T'as une tête comme ça, quoi. Et tu factures l'eau que t'as utilisée. Même si t'as tiré de chez eux. Et donc, les Vago, c'est plutôt pratique. Perso, j'ai plus de dominos dans mon fourgon. Avant, j'en avais encore. J'ai juste des dominos dans une de mes caisses électriques. Quand je fais du gros chantier... Quand je fais du gros chantier, où je vais pouvoir peut-être aller mettre un domino sur un disque carré, ou un truc comme ça, parce qu'il n'y a pas de solution Vago. Sur le 10 ou du 16 carré, des fois, je vais laisser un domino. Mais... Ça arrive hyper rarement. Ou peut-être quand je vais faire de l'industriel, quand je vais avec mon père faire une grosse clim, ou un gros truc comme ça. Ouais, ça peut faire... Une prise... Damien, une prise en 1,5, c'est autorisé. C'est juste que t'es limité en nombre de prises et qu'il faut baisser l'ampérage. Mais comment te dire... Si t'as envie de faire le radin chez toi, par exemple, tu vois, dans ta chambre, tu peux faire les prises... Tu peux faire les prises en 1,5 dans ta chambre, parce que tu vas avoir un radio réveil et un chargeur de téléphone maximum. Ça va pas consommer du 1,5. Ça ira largement. Mais c'est juste couillon de passer du 1,5, quoi. Après, comment dire... Si c'est toi qui le fais chez toi, c'est con de le faire. Si t'es électricien et que t'as fait un appel d'offres, t'as 50 logements à faire, ça va te permettre de gratter des sous et de mettre du câble moins cher partout. Ouais, tu mets du 16 ampères, je crois. Je sais plus, c'est pas... T'es limité en nombre de prises, mais je sais plus combien c'est. 6 ou 8, un truc comme ça. Il faut regarder la NFC 1500, c'est tout. On peut câbler une prise en 1,5. Ouais. Mais tu peux le faire, après, je vais pas te mentir, une prise en 1,5... Moi, ça me pose aucun souci de le faire. Je le fais pas. Si c'est pour ta télé, ça consomme rien. Un frigo, ça consomme rien. Par contre, si tu commences à claquer toutes les prises du plan de travail de ta cuisine, où tu vas mettre la bouilloire, la friteuse, les trucs qui consomment à fond, là, ouais, c'est vraiment con. Dans la salle de bain, c'est pareil. Le sèche-cheveux ou le lisseur de cheveux, ça consomme, faut pas le faire. Mais si tu fais des... C'est pour mettre une prise dans ton couloir, où tu vas brancher l'aspirateur. Ouais, pourquoi pas ? Mais c'est juste con de le faire, c'est toi qui le fais. Après, si ça t'évite de racheter une couronne... Si ça t'évite de racheter une couronne de 2,5, tu vas économiser 20 balles, tu vas être content. C'est con quand même. Et c'est que sur les prises standards. Faut savoir, dans les cuisines, maintenant, il y a des prises spécialisées sur le plan de travail, mais c'est 4 prises de mémoire que tu peux mettre. Mais il n'y a rien qui t'empêche de mettre 12 prises et de ne pas faire un circuit dédié pour ça. Donc, c'est couillon de le faire. Franchement, je te dirai... Comment dire ? Je te dirai de ne pas le faire. Mais si tu dois le faire, fais-le dans des prises où ça ne sert à rien. Surtout que si dans 15 ans, je ne sais pas, c'est la mode, il n'y a plus de gaz, il faut tout chauffer ta maison avec de l'électrique, ou ta chaudière tombe en panne, par exemple dans ta chambre, tu te mets un petit radiateur soufflant, le fil va chauffer. C'est con. Comme il dit Patrick, c'est con de mettre du 1,5. Pour charger un téléphone, ça ira. Si ta chaudière est en panne, tu dois mettre un radiateur en attendant un jour ou deux que le chauffagiste y vient, ça va chauffer, ça va disjoncter tout le temps. Tu vas t'emmerder. Si tu as mis du 2,5, tu seras tranquille. Après, c'est comme ça. C'est comme quand tu fais une cuisine, si le client te dit, je veux une plaque de cuisson gaz, tu lui mets quand même un 32 ampères. Même s'il ne l'utilise pas, tu lui fais une attente quand même 32 ampères. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais. Demain, il veut remettre un truc, ça ne va pas lui coûter des 100 et des 1000. Et il y aura quand même un 32 ampères qui sera là en attente. Après, il n'y a rien qui l'empêche. Tu mets un 32 ampères s'il veut juste brancher sa plaque au gaz et avoir le clic, 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 clic. Tu vois l'allumeur, tu lui mets une prise à côté pour accorder le piezzo. Mais c'est tout quoi. Mais il faut toujours passer un 32 ampères, même si le client est au gaz. Parce que si un jour, il faut remodifier, il faut faire des saignées le bordel. Tu ne vois pas le bordel juste pour mettre un truc. Il faut tout le temps prévoir, même si tu n'utilises pas. Le 32 ampères, c'est obligatoire pour moi. Après, s'il y en a plein, ils ne le font pas, ça permet d'économiser 50 balles de matos. Si en éclairage, c'est du 1,5 avec un fil de 10. Tu sais, les fils vont fondre. Non, les fils, ils ne vont pas fondre. Le 10 ampères. Comment dire ? D'ailleurs, ce n'est pas ça. C'était 10 ampères. Logiquement, l'éclairage, c'était 10 ampères avec un porte fusible. Et si tu mets des disjoncteurs, l'éclairage, c'est un 16. Et les prix, c'était 16 ampères avec un porte fusible. Et si tu mettais un disjoncteur, c'était 20. Mais il y a plein d'électriciens qui sont restés sur ça. 10 ampères les lumières. Et comment dire ? 16 ampères les prises. Sauf qu'il y a 10 ans, c'était la mode des spots. Tout le monde mettait des spots à gogo. Et donc, quand tu te retrouves à mettre des spots sur du 10 ampères, souvent, souvent, ça pétait parce que le client, il t'avait foutu 10 ou 20 spots, 50 watts. Ça chauffait la maison tellement il y avait des spots. Et donc, le disjoncteur, il pétait. Je ne vais pas te mentir. Moi, j'ai tout. Depuis, pas toujours, depuis au moins 5 ou 10 ans, je n'utilise plus les 10 ampères. Ça ne sert à rien. Je mets un 20 ampères direct sur les prises et des 16 sur les lumières parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, c'est vrai que c'est des LED. Ça ne consomme plus beaucoup. On pourrait revenir aux 10 ampères. mais si tu as besoin de mettre un machin qui dépote, sachant que tu as droit à 8 points lumineux, il suffit que tes 8 points lumineux, tu aies choisi de mettre 8 phares halogènes de 500 watts, tu es emmerdé. Donc, autant mettre un 16 ampères. Ton fil, il va tenir, ton câble. Mais il vaut mieux mettre un 16 ampères sur les trucs et sur tes prises, le fil va tenir. Donc, 16 ampères, tu fais 16 fois 230. Tu vois, ça fait 230. Ça fait un petit 4000 watts, 16 ampères. Si tu as mis un 20, tu montes à 4600 watts. 4600 watts, ça fait deux fois 2200 watts. Ça fait deux trucs à 10 ampères. Donc, tu vois, avec le même fil, ça te permet de tirer un peu plus de courant avant que le disjoncteur tombe. Ça va protéger pareil. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme moi. Avant, je faisais les tableaux électriques des ballons. Je les faisais en 4 carrés. Là, je ne le fais plus trop parce que je ne fais plus délai que chez les clients. Mais chez moi, par exemple, mon tableau électrique, mon cumulus, il est alimenté avec un disjoncteur 25 ampères en 4 carrés. Parce que combien de fois, je n'ai pas vu des câbles 2,5 qui fondent sur les cumulus. Donc, chez moi, chez mon frère, c'est du 4 carrés sur le tableau électrique. Non, c'est la galère à trouver. Quand tu commandes un disjoncteur 25 ampères, ça coûte une blinde, il n'y a plus personne qui l'utilise. Mais au moins, tu as un gros câble. Il ne chauffe pas. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne nickel. Tu n'es jamais emmerdé. Les fils ne sont jamais brûlés. Tu peux mettre tes dominos comme un cochon. Ça tient nickel. Combien de fois, on voit des cumulus cramés au niveau de la connexion dans la tente du boîtier parce que c'est du 2,5 ? C'est la section... Non, le disjoncteur, il protège le fil. Donc, en gros, c'est ça qu'il faut que tu dises dans ta tête. 1,5, c'est 16 ampères maximum. 2,5, c'est 20. Avant, quand il y avait du 4, c'était 25. Et du 6 carrés, c'est 32 ampères. C'est tout ce que tu veux savoir. En gros, c'est ça dans une maison. Mais quand je te dis ça, après, il faut prendre en compte la longueur de ton fil. Donc, plus ton fil est long, plus il faudra mettre un gros... Comment dire ? Un gros câble. Donc, par exemple, si... Je ne sais pas, on va dire... Demain, tu tires un câble pour aller alimenter une prise dans ta cabane au fond de ton jardin. Si c'est juste pour mettre... Je ne sais pas, on va brancher un chargeur de piles. Ça ne va pas consommer des 100 et des 1000. Tu vas tirer un 2,5. Ça va aller. Si tu veux commencer à faire des trucs, il faut calculer la chute de tension, comme il dit. Il y a des abacs. Tu prends les abacs et tu regardes. Et des fois, en fait, tu vas te retrouver à tellement tu vas avoir de longueur, tu vas mettre un gros câble. Comme moi, l'autre fois, je suis allé chez un pote. Il m'a dit, Tony, tu peux me faire une attente pour ma cabane ? Je lui ai mis un 32 ampères. Je lui ai dit, tu tires un 6 carré jusqu'à ta cabane. Il y avait plus 20 ou 30 mètres. Il m'a dit, ouais, c'est beaucoup. T'inquiète pas, au moins tu pourras tirer. Si tu as envie de mettre un petit grill électrique, faire des saucisses à l'électrique ou je ne sais pas moi, une machine qui pompe un peu, il pourra. que si tu mets un 2,5, le câble, il va cramer, il va t'emmerder. L'élect, il faut toujours viser au-dessus. Mais toi, tu es d'accord que si on met du 1,5 avec un fusible de 32 ampères ? Non, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Le disjoncteur, il protège le fil. Donc, en gros, 32, c'est du 6 carré. Par contre, si tu as envie de mettre du 6 carré sur un 10 ampères, tu peux le faire. Là, ton câble, il n'a pas le droit de le faire, mais il sera surprotégé. Il ne risque pas de cramer. Par contre, tu mets du 1,5 sur du 32, ça risque de cramer. D'ailleurs, je ne sais plus qui. Nom et prénom, il m'avait demandé ça. Le disjoncteur, c'est le truc 10, 20 ampères, il protège. Le disjoncteur, il ne protège que le câble. C'est tout. Il ne protège personne. Donc, le disjoncteur, il est bête et discipliné. Si tu dis 16 ampères, hop, tu vois, 16,2 ampères, il disjoncte pour protéger le câble et que tu n'aies pas un incendie parce que le câble a trop chauffé qu'il est fondu. Par contre, après, tu as l'interdif. L'interdif, il protège les personnes. C'est-à-dire que il compte l'électricité qui part et celle qui revient. Et donc, s'il t'en a perdu sur la route, c'est les 30, il y a des 10 milliampères, tu as les 30, je ne sais plus s'il y a 100, des 300 et des 500. Et donc, il compte. Et s'il manque 30 milliampères, s'il en manque 30 ou un peu plus, au retour, il disjoncte. Et donc, il sait que les 30, on a toujours des pertes. il y a toujours des courants parasites qui s'échappent. C'est pour ça qu'on est à 30. Tu peux brancher ton radio réveil sur un 6 carré, il n'y a pas de souci. C'est comme ça. Et donc, l'interdif, lui, va vraiment protéger la personne. Donc, c'est pour ça qu'il compte ce qui part et ce qui revient. Comme ça, dès qu'il en manque un petit peu, il va disjoncter avant que toi, le courant passe à travers ton corps et fasse une fuite au niveau de la terre ou de tes pieds ou généralement une partie métallique. C'est pour ça d'ailleurs qu'avant, il y a très longtemps, la terre n'était pas... Ouais, le 30 mA, c'était obligatoire. C'est pour ça qu'avant, il y a très longtemps, dans les normes électriques, quand tu avais de la moquette ou du plancher bois, c'était pas obligatoire la terre sur les prises. Avant, je te parle de ça, il y a 30 ou 40 ans. C'était pas obligatoire. Et avant, on mettait la terre que dans la salle de bain, les buanderies et sur les bâtis métalliques. Et puis on reliait les bâtis métalliques des portes aussi à la terre. Maintenant, comment dire... Maintenant, ce qu'on fait, on met la terre partout, c'est normal. D'ailleurs, il y a Legrand qui a sorti... D'ailleurs, il y a Legrand qui a sorti un nouveau document, c'est un condensé de la NFC 1500 et il parle aussi... Il y avait la cuisine aussi. Ouais. La cuisine et les prises de la machine à laver et... Parce qu'à l'époque, il n'y a qu'une machine à laver, les vieux avaient des batteuses. Et... Legrand sorti un nouveau condensé de la NFC 1500, il est bien parce que dedans, on parle des liaisons équipotentielles. Donc si vous voulez, vous regardez le grand machin condensé, il fait 32 pages. C'est un PDF, vous le téléchargez, vous le mettez dans votre téléphone, il est vraiment, vraiment bien fait. Pour 32 pages, c'est vraiment un super condensé et tu trouves tout ce que tu as besoin dedans. Pour moi, la liaison équipotentielle, c'est la vie, c'est ce qui va sauver tes miches. Comment dire ? Tu as un câble qui passe dans tes montants de placo, ton câble est un peu usé, tes montants de placo, c'est métallique, ça passe dedans, tu peux avoir une face dedans, tu sors de ta douche à l'italienne, tu as un souci de joint, tu as de l'eau qui s'infile, ça touche ton bâti. Si tu n'as pas de liaison équipotentielle sur les trucs, tu te prends une bourre, tu peux y rester dans ta douche. Si tu as fait la liaison équipotentielle, ça va disjoncter de suite, boum, ça va disjoncter. Dès qu'il y aura de l'eau, donc tu vas être protégé. Tu peux avoir une douche à l'italienne avec un écoulement tout métallique, avoir un souci de retour sur cet écoulement métallique, c'est pareil, c'est ce qui va te sauver. C'est pour ça d'ailleurs, dans tous les ERP, établissements qui reçoivent du public, les osatures métalliques, elles sont reliées à la terre. C'est pour protéger les gens, il faut le faire. C'est pas une blague. Dans les salles de bain, il faut tout rouler à la terre. Même les châssis, il me semble que les fenêtres en alu, il faut les faire. Et c'est ce qui va te sauver la vie. Claude-François cherchait encore dans son vin. Et c'est ce qui va te sauver les miches. C'est ce qui va te sauver les miches. Est-ce que toi, quand tu vas pisser dans la nature, tu vois un fil électrique qui protège les vaches, tu pisses dessus ou tu pisses à côté ? Tu pisses à côté. Sinon, tu sais que ça va te piquer la bite. Mais voilà, c'est tout. Ouais. François, c'est ça. Quand c'est 30 millimètres, 30 milliampères, c'est vraiment le maximum. J'ai testé sur des Legrand, généralement, entre 13 et 18 milliampères, sa disjoncte. D'ailleurs, c'est pas la nouvelle, la NFC500, la de 2016, la dernière version. Avant, il y avait des trucs bizarres. Maintenant, c'est au moins deux disjoncteurs différentiels. Même, alors, c'est bien et c'est pas bien parce que quand tu vas dans un studio de 9 mètres carrés claquer un tableau électrique avec deux différentiels, c'est un peu con parce que t'as moins d'huit prises, t'as une kitchenette et des fois, t'as un cumulus électrique. Donc là, tu mets un tableau de rangée, je trouve que c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est tout. C'est mon avis perso. C'est comme on a le droit encore de mettre des cumulus au-dessus de la zone zéro dans la salle de bain au-dessus de la douche. Si tu veux, tu peux encore mettre un cumulus horizontal. Pour moi, je trouve que c'est un peu couillon, mais bon. On pourrait même mettre une prise électrique au-dessus de la douche si t'es au-dessus du volume zéro. Parce qu'il y a n'importe quoi, mais bon. Tu pourrais le faire. Si t'as envie de faire Claude-François, tu pourrais le faire, mais bon, faut pas le faire. Il y a encore des trucs bizarres dans la NFC-15. Mais par contre, s'il faut mettre des interdifs, je conseille à tout le monde, les types AC, faut plus les prendre. Ça sert à rien. Faut mettre du type A partout. Ça coûte un peu plus cher. Mais déjà au moins, déjà au moins, quand tu mets des types A partout, t'as pas besoin de te casser la tête à savoir les circuits spécialisés, comment tu les sépares, parce que t'as mis du type A partout. Donc, tu fais comme t'as envie. Tant que tu respectes la norme. T'es moins embêté. Ça protège mieux. Donc, moi, tu vois, ça fait... Depuis que je suis installé à mon compte, depuis 2013, je mets des types A. Chez tous les clients, je mets plus de types AC. Et quand j'ai un client qui veut un truc un peu mieux pour son informatique, je mettais du HPI. Maintenant, je sais plus c'est quoi le nom. Je pense que ça a changé. Mais c'est tout, tu vois, faut pas... Ouais, Patrick, c'est bizarre. Mais la norme, elle avance petit à petit. Mais déjà, quand tu vois... C'est méchant à dire. Quand tu vois... Nous, on est des pros. Donc, tu vois, on le voit sur le chantier, les mecs qui bricolent, qui font n'importe quoi, qui mettent des dominos, du scotch, des trucs comme ça, ça, on le voit. Quand tu regardes les vidéos YouTube, des mecs qui refontent les salles de bain, tu vois que les legs, c'est les... Les legs, c'est pas bien fait. La plomberie, c'est pas bien fait. C'est pas parce que tu mets 4 carreaux qui sont beaux, bien alignés. Et encore, t'as pas respecté les largeurs de joints. Les gens, ils sont contents. C'est beau, hein, mais c'est mal fait. Et comment dire... Les legs, faut bien la faire, quoi. C'est vraiment dangereux. Surtout dans la salle de bain. Attends, est-ce que... Quand tu fais des contrôles chez les clients, tu fais les tests des différentiels avec l'appareil et pas au bouton comme... Ouais, d'ailleurs, François, quand tu fais le test avec l'appareil, moi, j'ai un... C'est un 4 choux, je sais pas quoi. Il faut pas... Il faut jamais appuyer sur le bouton avant de faire le test parce que quand t'appuies sur le bouton, au fait, les trucs, ils peuvent être collés l'un sur l'autre. Et donc, tu peux avoir du mal à le décoller. Donc, il faut toujours le faire d'abord avec le testeur comme toi, tu fais et pas appuyer sur le bouton test. Et moi, je l'ai vu ça plein de fois. Il y a des fois, le bouton test, il fonctionne plus et on les envoie au rebut alors qu'il fonctionne quand même. C'est juste le bouton test qui déconne pas sur le disjoncteur différentiel, sur l'interdit. dans les bonnes valeurs. Et tu testes. Par contre, le souci, moi, c'est le testeur que j'ai. Si je teste trop, il chauffe trop et donc je peux le foutre en l'air. Non, mais généralement, tu testes... Il y a trois rangées, tu testes les trois rangées, c'est tout quoi, ça va bien. Et ce qui vient sur mon testeur, c'est que j'ai le seuil limite. Donc, je sais s'il déclenche à 12, 13, 14 ou 18 mA. Et j'ai aussi le temps de réaction, ce qui est plutôt pas mal. Est-ce que l'intensité enregistrée par notre compteur peut être supérieure à celle de notre disjoncteur ? Disjoncteur, intensité... Disjoncteur, non. Enfin, maintenant, la nouvelle NFC, il y a la règle de l'amont ou de l'aval. Franchement, vaut mieux que tu fasses la règle... Il y en a une où tu dois compter toutes les prises, tu additionnes, tu divises par deux, les trucs, c'est... T'as une tête comme ça, franchement, moi, je le fais pas. Moi, je fais l'autre règle où tu dois avoir ton interdifférentiel qui doit être supérieur à ton tableau d'abonnés. Donc, en gros, bah, tu mets... Si t'as un tableau en 30 ampères, tu peux mettre du 40 ampères partout. Si t'as un tableau en 45 ampères, faut mettre du 63 partout. Je préfère faire cette règle-là, c'est plus facile. Par contre, comment dire... Si tu te retrouves à mettre des interdifs 40 ampères chez le client, que le client était à 30 ampères, et il passe à 45 ampères sans te le dire, là, il sera plus à la norme. Donc... C'est ce qui pouvait arriver au moment du passage avec les Linky parce que les anciens tableaux... Comment dire ? Avec les anciens tableaux EDF, en gros, tu pouvais avoir un 30 ampères et tu pouvais tirer 32 ou 35 ampères. T'es pas difficile, quoi. T'as besoin de courant, on te laisse. Tu débordes, c'est pas grave. Tant que tu consommes, c'est bien. Nous, on fait des ronds sur tes consoles. Maintenant, le Linky, il est pas comme ça du tout. Tu dépasses, il te coupe tout de suite. Et donc, si t'avais fait un tableau sur un ancien, t'aurais pu mettre, tu vois, je sais pas moi, des trucs 40 ampères, ça a passé tranquille. Si le client a dépassé tout le temps son abonnement et que le Linky a pu se faire niquer, il a dû passer au-dessus. Et donc, tu te retrouves à lui avoir fait un tableau qui est plus aux normes. Donc ça, ça peut arriver si t'avais des interdifs à 40 ampères et que le client est passé de 30 à 45. Mais bon, ça, quand tu fais ton devis, tu notes que l'abonnement du client est à 30 ou 40 ampères. Comme ça, t'es tranquille et c'est tout. Tu l'avises et puis c'est tout. Moins de références à stocker. Ouais, et puis t'as moins de références à stocker. Les types O, types AC, il n'y a pas beaucoup d'écart. Sauf que sur le 63 ampères, c'est cher. Mais bon, après, dans les 19-130, franchement, moi, ça passe tout le temps avec des 40 ampères. Un petit peu. Les clients, ils ont tous des abos 30 ampères. Ça passe à chaque fois. C'est arrivé dans un hôtel des 10-30. Ouais. Il faut ETT, c'est du SI. OK. Ouais, des fois, la résistance du bouton test qui est cramée. Moi, j'ai un de mes guerres comme test. Moi, je mets tout le temps des inter-DIF. Je mets juste des disjoncteurs DIF sur des ateliers ou des... Comment ça s'appelle ? Ou dans des... De l'industriel. Par exemple, tu vois, je vais aller chez un boucher ou je ne sais pas quoi. Il faut tirer une nouvelle ligne. Là, je vais mettre un disjoncteur différentiel parce que souvent, le tableau, il n'est pas aux normes. Le client, c'est un boucher, un boulanger, je ne sais pas quoi. Il n'a pas envie de tout changer son tableau. Ça fonctionne. C'est un vieux. C'est dans sa tête. Il n'a pas envie de tout refaire. Quand on s'essaie de dire, ouais, je dois mettre une nouvelle machine. Tu peux me faire une ligne. Là, je fais une ligne avec un disjoncteur différentiel. Comme ça, je n'ai pas besoin de mettre un inter-DIF. Un disjoncteur. Il n'y a qu'un truc qui gère. Ça coupe. Ça protège le câble et la personne. Ça coûte beaucoup plus cher. Mais c'est plus pratique pour tirer. Dans du tertiaire, c'est plus pratique que les disjoncteurs DIF. Il y a plein d'anomalie comme ça. Il faut mettre quoi comme disjoncteur DIF dans la salle de bain ? Du A. Ouais, tu mets du A. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, tu vois, franchement, si on pouvait mettre du 30 milliampères partout dans la maison du type A et faire une rangée spéciale pour la salle de bain et la cuisine en 10 milliampères, ça serait le top du top. Mais on est encore loin de ça. Il faut regarder aussi le disjoncteur ERDF. Il y a encore des 600. Ouais, il y a des 650. Après, c'est le Linky qui protège l'installation. Ouais, maintenant, c'est le Linky. C'est vrai que quand ils passent le Linky, ils mettent les anciens disjoncteurs abonnés à fond. Mais c'est le Linky qui est le truc. Mais tu vois, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu le coup chez un de mes clients. Il était tout chauffage électrique. Il avait sur un tableau un ancien truc abonné à 30 ampères. Ça passait avant. Il est passé au Linky. Il m'a dit ça disjoncte tout le temps. C'est coupé. Ils m'ont passé à 45 ampères. Parce qu'il était tout le temps... Il tirait 25, 27. Et quand il y a eu froid, les radiateurs sont tous mis. Pouf. Et donc là, il y a dépassé. Le Linky, tu vois, ça a killé. Alors qu'avant, sur l'ancien, ça passait tranquille. Donc, il a dû augmenter l'abonnement. Je vais expliquer pourquoi. Et là, tu peux te faire avoir sur ça. Mais bon, après, c'est pas... C'est un cas parmi, pas beaucoup. Non, depuis le Linky, on n'a pas de soucis. Par contre, ce qui arrivait beaucoup, que les gens ont eu peur avec les Linky, c'est qu'ils disaient qu'il y avait des départs de feu. Il y a eu beaucoup de départs de feu. Parce que tu vois, les mecs, ils sont au nu. Ils ont bidouillé des installations qui avaient 30, 40 ou 50 ans. Ils ont tiré un peu sur les fils. Et comment dire... Et donc, au niveau des fusibles au-dessus de ton abonnement, les fusibles DF, je pense que c'est ça qui s'appelle. Vu que les mecs, ils ont chatouillé les fils, ça a pu le cramer, au fait, certains, sur quand t'as un changement de tableau. Donc, c'est tout. Il faut juste faire ça. J'ai eu le coup chez deux copains à moi. Je suis venu. On a mis un coup de caméra thermique. Ça faisait un point chaud. Il y a appelé ERDF. Et voilà, c'est tout. Et comment dire... EADF, ils sont venus. Ils ont dégagé les fusibles. Ils en ont mis des nouveaux. Ils ont resserré le truc. Ils ont réglé. Et ça, c'est le gros souci qu'il y a eu sur les Linky dans les 1930. Dans mon coin, c'est ça. Les mecs, ils sont venus. Ils ont mis le tableau. Ils ont chatouillé les anciens fils raccordés sur la rue. Les vis étaient mal serrées. Ou ça s'est détendu. Ou le fil a bougé. Ça fait des points chauds. C'est le seul souci qu'il y a eu sur les Linky dans notre coin. Après, c'est tout. Dans les anciennes maisons, c'est posé sur les platines en bois. Après, c'est tout. C'est comme ça. Je ne vais pas te mentir. Je m'en fiche. Le Linky est posé en limite de propriété. Il n'y a pas de honte. Il n'y a rien du tout. C'est 12 prises sur les disjoncteurs 20 ampères. Le souci, c'est qu'avant, les prises, on les comptait quand tu mettais... Je ne sais plus. On comptait des demi-prises. Parce qu'avant, quand tu mettais un bloc de 4 prises, ça comptait pour 2 ou 3. Je ne sais plus. Suivant comment tu comptes. Maintenant, une prise, c'est une prise. Donc, tu as le droit d'en mettre 12. En gros, avant, tu pouvais tricher et mettre plein de blocs de 4 prises. Tu respectais la norme, mais tu te retrouvais avec des blocs de 4 prises. Ou 5 ou 6 prises. Maintenant, une prise, c'est une prise. Donc, si tu mets un bloc de 4 prises ou tu mets 4 prises séparées, ça fait 4 prises. C'est tout. C'est pourquoi on impose des choses qu'Enedis ne respecte pas. Les mecs, il n'y a pas qu'Enedis. Je pense que le client, déjà, il fait la gueule quand on lui change son... Je ne vais pas te mentir, mais tous les biens que je connais ou ceux de la famille, ils sont aux normes. On a tous des tableaux en limite de propriété dans les coffrets blancs. Les mecs, ils ont changé. Il n'y a pas de souci. On n'a pas de tableaux en bois à la con chez nous. Après, c'est juste que le client, il ne veut pas que tu saccages sa maison. Il n'a pas envie de refaire sa déco. Donc, le mec, il vient, il met le Linky vite fait mal fait parce qu'il n'y a personne qui l'emmerde. Et tout le monde l'emmerde. Donc, il met le machin sur le tableau en bois. Bon, c'est tout. Ferdin et Vinn, les NFC 1500 sur le grand et la plomberie et le reste, je ne sais pas, des TU. Après, moi, le Linky, je n'ai rien contre. Avant, j'avais les tableaux électriques que j'avais avant. C'était celui avec le télé-report. Donc, le mec, il venait dehors, il scannait le télé-report. Il y avait ma consommation. Je pouvais déjà avoir ma consommation instantanée, ma consommation maximale. Je pouvais tout faire pareil. C'est juste là, il est connecté. Bon, c'est tout. Ça les amuse de savoir quand je chauffe mon eau, de m'espionner, de savoir quand je fais des pâtes ou quand je fais une pizza. Ils ont dû me cramer que tous les dimanches, c'était un poulet au rôti dans mon four. Bon, ben voilà, tu vois, ça les amuse. Toi, c'était avec la molette cranquée qui tournait. Ouais, après, il y en a qui avaient les vieux tableaux qui tournaient comme ça. Bon, c'est tout. C'est pas... C'est comme ça. Après, c'est qu'il y a eu trop de magouilles. Les mecs qui venaient, ils se branchaient au-dessus du compteur. Bon, ben voilà. Apparemment avec le Linky, on ne peut pas se brancher au-dessus du compteur. Il détecte. Bon, bon. Ah, le compteur noir, ouais. Après, c'est tout. C'est l'électricité. Ça ne vaut pas non plus des 100 et des 1000. Si ça t'amuse de... Tu fais sauter les plombs de ton compteur d'eau, tu le mets à l'envers ou tu le mets inflexible aussi. Parce que nous, tu vois, dans notre coin, sur l'île, il est haut. Maintenant, ils mettent des plombs sur les deux, avant et après. Et avant, il n'y avait pas de plomb. Et tu avais une vanne avant, après compteur. Alors, tu fermais les deux vannes, tu enlevais le compteur. Si tu voulais, tu mettais un flexible. Et si ton compteur d'eau, il était chez toi, le mec, il ne pouvait jamais venir chez toi relever l'eau. Si toi qui relevais, tu mettais le chiffre que tu avais envie. Tu pouvais remplir... Tu pouvais remplir ta piscine tranquille. Tu as déjà regardé la caisse à outils des mecs ? Ouais, moi, le mec, il est venu, le mec de chez Enedis. C'est un peu comme les mecs qui viennent mettre la fibre chez toi. Ils ont un perforateur avec une mèche de 6 et un tournevis cruciforme. Ouais, c'est des mecs de chez... C'est des sous-traitants, c'est ça ? Les mecs qui sont venus pour mettre la fibre chez moi, ils avaient même pas... Le mec, il y avait juste un pistolet à colle. Il voulait me coller la fibre, tu vois, le long du mur, là. Je te la collais comme ça, tac, tac, je lui disais, c'est bon. Enfin, ici, il était venu d'abord ici au dépôt. Le mec, il n'a même pas une goulotte. On a dû lui filer une goulotte parce que, regarde. Tu vois, là, il y a une goulotte, là. Là, il y a une goulotte, il n'y avait pas de goulotte. C'est là qu'il voulait descendre le machin, le coller. On lui a dit, non, ça n'a pas la tête. Donc, on lui a filé une goulotte, il y a mis une goulotte. Après, c'est des sous-traitants. Ils sont payés à la prestat, donc ils touchent autant que ce... Comment dire ? Ils touchent autant par truc. Donc, le mec, souvent, c'est des auto-entrepreneurs. Moi, le gars de la fille m'avait dit, il touchait 75 balles la prestation. Donc, il me dit, tu vois, moi, ça va, je lui avais passé une gaine, il y avait le tiers fil, il a passé le fil, tchac, tchac, tchac. Il a quand même passé une heure à tout régler. Il doit faire des photos, un rapport, comme quoi ça fonctionne. Franchement, c'est plutôt mal payé pour ce qu'ils font. Donc, en plus, on leur file le matos, ils ne marchent pas sur le matos. Donc, ils gagnent que des sous sur la main d'oeuvre. Tu n'as pas de quoi, derrière, comment te dire ? Tu n'as pas de quoi réinvestir dans le matos. Tu peux brancher ton compteur à l'envers, comme ça, quand tu consommes ? Non, les nouveaux compteurs, ils bloquent quand tu les fais tourner à l'envers. Et nous, vu qu'on est passé chez Iléo, ils sont revenus et ils ont mis des nouveaux compteurs, parce qu'au fait, les compteurs, au bout d'un certain nombre d'années, ils s'usent et ils ne comptent plus bien, en fait. Ils comptent un sur deux. J'étais en train de chercher les cordes, mais je n'ai plus les cordes. Et donc, voilà. Après, si tu as envie de magouiller, tu magouilles tout le temps. Tu peux te brancher aussi sur le compteur électrique du voisin, si tu as envie. Ou tu peux faire comme les gitans, venir avec les deux pinces, ou avec des repiquages sur les câbles dans la rue. Tu peux le faire. C'est comme ça. Les compteurs d'eau, c'est pareil. Tu peux faire des piquages sur les PEHD dans la rue. Après, c'est comme ça. Quand tu veux tricher, tu peux toujours tricher. Il ne faut juste pas se faire choper, c'est tout. Les bornes voleuses, c'est ça. Moi, je connaissais un client. Il y avait un tarif jour-nuit, heure pleine, heure creuse. Et ça faisait 15 ans que le tableau était bloqué sur heure creuse. Ça faisait 15 ans qu'il consommait zéro en heure pleine. C'est comme ça. Il pique sur la borne incendie dans la rue. Voilà, c'est tout. Après, c'est comme ça. Bon, je vous laisse parce que c'est l'heure d'aller goûter. Mais quand tu veux tricher, tu peux toujours tricher après. C'est tout, c'est comme ça. Après, c'est comme ceux qui râlent quand ils se prennent une amende. Si tu n'avais pas fait le compte, tu n'aurais pas eu d'amende. Donc voilà. Bon, je vous laisse parce qu'il faut que j'y aille. Ouais, je vais goûter. Je ne sais pas ce que je vais goûter. J'espère que ma femme, elle a fait un gâteau. Ça serait cool. Mais bon, je ne pense pas qu'elle ait fait un gâteau. Et bon confinement à tous et faites attention à vous. Mangez pas trop surtout. Bon, ça va, j'ai regardé. Je n'ai pas pris de poids, donc je suis content. Je vois encore mes pieds et mon truc pour pisser. Donc, c'est le plus important. Allez, bon courage à tous. Ciao. C'est rude, non, sorti. Le 11 mai, ce n'est pas... Je ne pense pas que le 11 mai, on pourra sortir. Franchement, entre nous, compte pas sur le 11 mai. Bon, Patrick, je t'ai déjà invité à... Ah ouais, je pourrais faire concurrence au hasard. Et encore, je les entends. Ils sont encore en train de faire des trucs. Mais bon, ils sont encore à l'apéro, je pense. Le 11 mai, ça ne sera pas fini. On va déconfiner. 15 jours après, on va reconfiner parce que ça va être la fête du slip. Bon, les japonais se reconfinent. Donc nous, on va être reconfinés. C'est quasi ça. Bon, là, tu me préviens, on essaiera de se faire une bouffe s'il n'y a plus de confinement. Après, s'il faut garder des distances de sécurité, on n'ira pas se faire une bouffe parce que ça ne sert à rien. On va pouvoir 5 mètres l'un de l'autre. Mais voilà, on fera comme ça. Bon allez, je vous laisse. Ciao.